Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour Zach en Roulib, 27ème épisode de cette saison. Je suis ravi de vous retrouver, ça me fait extrêmement plaisir. Un lundi, on change un petit peu parce que j'ai déjà adapté pour pouvoir justement permettre d'avoir cet invité-là et ça me fait très plaisir de vous retrouver. Mine de rien, je prenais un tout petit peu de temps et je regardais les épisodes qui restaient pour cette fin de saison et il nous en reste plus ou moins qu'une grosse dizaine quand même. C'est quand même la preuve que d'une s'est passée très très vite et de deux qu'il ne nous en reste pas tant que ça. J'ai encore un très beau casting, des gens qui vont venir. Comme je l'ai dit, j'ai aussi la volonté d'ouvrir les invités à des choses encore plus globales, que ce soit d'autres sports ou d'autres pratiques de temps en temps. Mais ça, on verra en temps voulu. Il y a également des gens qui sont prévus pour tout le mois d'avril. Le mois de mai également, petit à petit, on évolue la chose. J'aurai également une surprise à cet égard. Et c'est une émission ici que je suis très content de pouvoir faire parce que c'est une émission que j'attends depuis plusieurs semaines. On a réussi à se poser une date. Vous aviez beaucoup, beaucoup de hype pour cet épisode et à très juste titre, je suis comme un enfant pareil car aujourd'hui, j'ai le grand honneur de recevoir Monsieur Samir Nasri. Samir, comment vas-tu ? Ça va et toi ? Ça va super, j'ai la grande forme. Moi aussi, j'ai la forme. Ça va, t'as passé un bon week-end, te roules ? Ouais, ça va, tranquille. Merci d'avoir accepté de venir. Tu te rappelles l'info où je t'ai envoyé un tweet et où t'as vu tous les gens qui étaient hyper chauds, etc. Franchement, j'avais pas compris, tu vois, au départ. Le tweet était plein de mentions de mon nom. C'est quoi ce truc-là ? J'ai commencé, j'ai regardé. Je me suis dit, mais attends, mais j'ai joué contre lui en match. J'étais heureux en plus. Et là, j'ai commencé à avoir le principe de l'émission. J'ai kiffé. Et j'avais vu en plus, comme exemple, celui de Bakambu. Et en plus, tu vois, il a parlé. C'est ça, j'ai kiffé. Et j'ai dit, bah, vas-y. Après, avec nos emplois du temps, on a eu un peu de mal à se mettre d'accord. Et là, bah, voilà. On a réussi. Je suis content quand on a réussi à fixer une date et tout. Je suis mort, zéro man. Tellement, j'avais envie de reconfirmer avec lui et de lui dire, lundi, c'est bon, lundi, c'est bon, lundi, c'est bon. Ça vient, il m'envoie un message. Je m'ai dit, tu rends fou, frérot. Lundi, je vais venir, t'inquiète pas, t'as qu'une parole. Je t'ai rendu fou, hein ? Je vois, tu m'envoies un message, je me dis, alors, c'est bon, le truc ? Je t'ai dit, ouais, je t'ai dit, c'est bon, pour lundi, t'inquiète pas, je serai là. Je vais pas te planter. Effectivement, j'avoue, j'ai eu un peu peur. Sans mentir, j'avoue, j'ai eu un petit peu peur, bordel. En tout cas, c'est grave cool. Tu sais qu'il y a plusieurs gens qui le disent, et je suis totalement d'accord, t'as bonne mine. Ah, merci. T'as vraiment bonne mine. J'ai bien dormi, j'ai perdu un peu de poids aussi, tu vois, je me suis remis au sport. Après, le fait de jeûner aussi, ça te permet de nettoyer aussi toutes les toxines que tu as dans ton corps. Donc, ouais, franchement, je me sens bien. Et merci aux gens du chat d'avoir remarqué ça. Ça fait toujours plaisir à entendre. Bah ouais, ils sont contents, ça se voit, ça se voit, ça se voit. Ok, bah super, on va pouvoir commencer. C'est tranquillement, si le son a un tout petit truc, il y a quelqu'un, il y a un ingé son qui va venir corriger ça. Mais en tout cas, moi, de mon côté, ça a l'air... Ok, bah écoute, je vais te demander un petit peu. Tu sais quoi ? Genre, pour commencer, tranquille, qu'est-ce que tu deviens ? Ça ressemble quoi ? Elle ressemble à quoi en ce moment de ta vie ? Genre, c'est quoi ton rythme ? Bah, en fait, ça dépend d'où je me trouve, en fait. Lorsque je suis à Dubaï, je me lève tôt, très tôt, genre 7h du mat. Ouais. Parce que, bah, quand mon fils prend son petit-déj, je me mets avec lui, je prends le petit-déj, je l'accompagne en bas, tu vois, parce qu'il y a le bus scolaire qui vient récupérer. Après, je remonte, je fais faire mon sport. J'ai recommencé à faire du sport, le paddle aussi, avec des potes à moi. À la sortie de l'école, c'est moi que je veux le récupérer, parce que comme je ne suis pas tout le temps sur Dubaï, et que je passe beaucoup de temps en France avec le travail, en fait, donc lorsque je suis là-bas, mon train de vie, c'est son train de vie, en fait. À travers lui, les activités aussi. Je l'amène aux activités extrascolaires, le foot, un truc comme ça. Après, moi, c'est plus la nuit que je reste un petit peu… Une fois qu'il est couché, parce qu'il se couche tôt, vu qu'il est à l'école, là, je vais voir mes potes, on va manger ensemble, je passe juste avec eux, tout ça et tout. Lorsque je suis à Paris, c'est plus visionnage de tous les matchs de foot, parce que je sais avant sur quel match je vais bosser, donc j'ai besoin de savoir comment ils jouent, de tout, tu vois. Donc, ça va être plutôt basé sur le foot. Et le soir, je stream. Pas moi personnellement, mais je suis dans les streams de mes potes, parce qu'on joue en game, tout ça et tout. Tu joues à quoi ? Warzone. Warzone, FIFA, tout ça et tout. Et quand je suis à Marseille, c'est plus pour ma mère. Je prends soin de ma mère, je m'occupe. En attendant, parce que là, j'avais fait les demandes pour pouvoir passer mes diplômes d'entraîneur. Très bien ! Et surtout au Pays de Galles, tu vois, parce que c'est en accéléré un petit peu. Et pour l'instant, ils n'ont que la licence B qui est dispo. Donc, une fois qu'il y aura ça, mon quotidien va être uniquement à propos de ça, tu vois. C'est cool, ça ! Ouais, j'ai envie, j'ai envie. T'as envie un moment d'essayer avant ? Ouais, j'ai envie, j'ai envie. Alors, on va en discuter. Donc, du coup, t'as une vie entre Dubaï pour la vie, Marseille pour la famille et Paris. C'est quoi ? Travail. C'est le travail, c'est ça ? Travail, travail. Ok. Là, c'est des émissions avec Canal, etc. Voilà, exactement. C'est pour ça qu'on a décalé à aujourd'hui, puisque demain, je ne pouvais pas faire le live, parce que j'ai le Canal Champions Club. Et en plus, il y a mon club qui joue, c'est Thibail. Mercredi aussi, je travaille. C'est pour ça que je suis en France en ce moment. Après, jeudi, je redescends un petit peu à Marseille avec ma mère. Le ramadan, c'est important de passer en famille. On mange mieux en puce aussi. Tout à fait. Avec la daronne et au fourneau. Donc, voilà. Et après, jusqu'à mes dernières dates, la semaine prochaine de Ligue des Champions, après, je remonterai à Dubaï. Je suis d'accord. On parlait de ça un petit peu tout à l'heure en stream. Il y a quelqu'un qui m'a dit, c'est celui qui cuisine le mieux. C'est ta femme ou ta mère ? Et j'ai dit, ma mère, elle a 40 ans d'expérience. Exactement. Je crois pas ce qu'il sort de ses fourneaux. C'est très sérieux. Oui, oui, oui. C'est très sérieux. Donc, écoute, je voulais te demander un petit peu, pour que les gens se demandent un petit peu, comprennent un peu à quoi ressemble ta vie actuellement, ce que tu fais et tout. Moi, je vais retourner un petit peu dans le passé. Je vais te demander un peu des choses. Et notamment, du coup, est-ce que tu peux te présenter, genre, qui es-tu ? D'où viens-tu ? Et qu'est-ce que tu as fait à l'école ? Quel a été ton parcours scolaire ? Alors... Je la pose à tout le monde. Moi, je m'appelle Samir Nasri. Je suis né à Marseille, 26 juin 1987. J'ai grandi dans les quartiers nord de Marseille, un quartier qui s'appelle la Gavotte-Péret. Et mon parcours scolaire, en fait, c'est très simple. Au primaire, au collège, j'étais un élève très intelligent, très assidu, parce que j'avais... Mes parents, en fait, c'est de la deuxième génération. Donc, ils sont en France. Et... C'était vraiment important, l'école. Ouais. C'était vraiment important, l'école. Donc, jusqu'au collège, jusqu'à ce que je rentre au centre de formation, en fait, j'avais que des félicitations. Je travaillais super bien à l'école. Et... Une fois que je rentre au centre de formation, le directeur de l'époque a dit une phrase qui n'avait pas passé inaperçue. D'accord. Et il a dit... Le premier jour qu'on est arrivé, moi, je ne cherche pas à voir d'Einstein, je cherche à voir Maradona. Bel exemple, en vrai. Bel exemple. Bel exemple. Et le premier trimestre, j'ai suivi cet exemple à la lettre, et je me suis retrouvé avec un avertissement de travail connu. Ça jouait bien, moi, ou pas ? Ouais, ouais, ouais. Par contre, je jouais très bien. Je suis rentré, j'ai pris une rouste. Monumentale. Et j'avais pu, en fait, comme j'avais plus mes parents derrière moi, vraiment, parce que j'étais interne au centre de formation, parce qu'à l'époque, vraiment, financièrement, nous, on est... C'était un peu... C'était la galère, tu vois. Ouais, c'était pas la faible. Et la commanderie, c'était à l'opposé d'où je viens, moi, en fait. Donc, ils m'ont mis au centre de formation. Et... Et en fait, l'école, j'avais plus aucun intérêt pour ça. D'accord. J'avais vraiment plus aucun intérêt. Je me suis mis... Je pouvais aller en général. J'ai dit non, je veux pas, parce qu'au final, je veux être que footballeur. Ouais. Donc, ils m'ont dit non, mais il faut que tu fasses quelque chose quand même, pour ne pas arrêter l'école. Ok, bon, je lui ai dit, mettez-moi un compta. Au hasard. Voilà. Mettez-moi un compta. J'ai fait... Mais à 16 ans, j'ai signé pro. Donc, et à l'époque, surtout à Marseille, j'ai dit, j'ai signé pro, mais j'arrête l'école. C'est fini. Ça y est, tu vois. Qu'est-ce que je vais... Qu'est-ce que je vais me prendre la tête à aller au DC et faire ci ? Non, ça y est, je suis pro. En plus, je m'entraîne avec les pros, c'est un regret pour toi ? Tu aurais aimé faire plus ou alors, vraiment, tu as eu un parcours de vie qui a fait que ce n'était pas utile ? Honnêtement, honnêtement, non, ce n'est pas un regret parce qu'au final, quand je vois ce que j'ai fait avec ma carrière et tout, donc, je n'ai pas de regret là-dessus. Mais... Et après, j'ai... Tu sais, il y a... Tu as l'intelligence d'un mec qui va à l'école et tu as une autre sorte d'intelligence. Après, je dis, tu vois, donc, je me suis aussi instruit. J'ai fait mes choses et en plus, le problème, c'est que j'avais des capacités pour pouvoir apprendre. Mais ma passion pour le foot, c'était vraiment... C'était vraiment un truc de malade. Donc, pour moi, je n'ai pas de regret là-dessus. D'accord. Je n'ai pas de regret là-dessus, mais par contre, je vais être un père pour qui l'école, ça compte. Tu vois, pour mon fils. Ce n'est pas... En général, c'est toujours comme ça. Quand tu n'as pas fait des grandes études, tu veux que tes enfants fassent des études. Tu fais ce que je dis, mais pas ce que je fais. Exactement. Tu la connais, c'est classique. D'où vient ta passion pour le football ? C'est quelque chose que tu as eu tout seul ou c'est quelque chose de famille, genre typiquement peut-être avec ton père, tes frères si tu en as ? C'est quoi un peu ? Moi, je suis le plus grand. C'est moi l'aîné de ma famille. J'ai deux petits frères et une petite sœur. Non, c'est... Déjà, quand tu grandis dans un quartier, le football, c'est la première échappatoire que tu as. Parce que tu descends en bas de chez toi, tu n'as pas besoin de grand-chose. Tu as besoin de pulls que tu vas jeter par terre, tu vas faire une cage, tu as besoin d'un truc grand pour jouer au foot. Je parle surtout à l'époque. Maintenant, je ne sais pas comment c'est, mais tu n'avais pas accès à faire du tennis, à faire du golf. C'est du football. Oui, c'était moins le cas. Et après... Même maintenant, quand tu vas dans des quartiers, il y a des terrains de five, des petits trucs soumis et tout. Là, à mon époque, c'était que le foot. Et en plus de ça, la famille de mon père, c'est quand même des gens qui ont joué au football. D'accord. Mon père, il joue au foot. Son frère a joué en pro dans le championnat d'Alger, au Mouloudia d'Alger, tout ça et tout. C'est bien, ça. C'est une famille qui aimait ça, le football. La famille de ma mère, non. Moi, c'était plus des travailleurs plutôt que joué au football. Et donc, depuis petit, petit, j'ai joué au foot. À quatre ans déjà, je jouais sous fausse licence à l'époque. Ah ouais ? Oui, parce que j'étais doué. Et je jouais sous fausse licence sous le nom d'un pote à moi d'envers de mon quartier qui était français, tu vois. Mais moi, quand j'étais jeune, j'étais un peu blond, tout ça et tout. Donc, j'avais une tête de français. De quatre à six ans, je m'appelais Alexandre Maras. Pourquoi tu étais sous fausse licence ? Tu n'avais pas l'âge. Je n'avais pas l'âge. À l'époque, c'était six ans, pour jouer pour sa première licence dans un club. Et moi, comme ils voulaient que je joue avec eux, ils m'ont fait une licence à quatre ans. Et de quatre à six, en fait, je m'appelais Alexandre Maras. Alexandre Maras, bordel ! Ça ne va pas trop, hein ? Aujourd'hui, non, non, non. Avant que tu continues rapido, on a réglé un peu le truc de sang qu'on avait. Tu peux un tout petit peu éloigner le micro de toi, comme ça, on voit bien mieux ton visage. C'est vrai qu'il y en a certains qui ont fait la remarque et on peut continuer. Vas-y, donc du coup, de quatre à six ans, Alexandre Maras ? De quatre à six ans, Alexandre Maras. Et donc, j'ai commencé le football à quatre ans et j'avais... Tu vois, des fois, on parle, on exagère, on dit des... Mais moi, c'était comme le dessin du Mourivet Tom, tu vois ? Oui. Dimitre, si je pouvais dormir avec mon ballon, avec ça. Tu vois, à l'école, tout. Tu veux faire quoi dans la vie ? Je veux être footballeur professionnel. C'était mon truc, tu vois ? Et franchement, j'ai tout fait, mais vraiment tout, 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 tout fait pour ça. Et après, en 9 ans, j'ai signé à Marseille, à l'OM. Et t'as été détecté comment ? Genre, est-ce qu'ils avaient fait des détections et genre, t'étais inscrit ? Ou alors, on t'avait remarqué dans un match de jeunes ? C'est que ça s'est passé comment ? En fait, de quatre à sept ans, j'ai joué dans le club de mon quartier. Après, il y avait une détections dans un club qui était juste à côté de chez moi. C'était les Pes de Mirabeau. C'est mon oncle qui est venu me chercher parce que je... Mes parents n'avaient pas de voiture. Mon oncle, il m'a pris, il m'a amené là-bas. Je me souviens comme si c'était hier. Un entraîneur a dit non, ça y est, les détections, c'est fini, on ne prend plus de nouveaux joueurs, tout ça et tout. Et mon oncle, il m'a dit OK, pas trop bien, mais tu ne veux pas le laisser s'entraîner, le petit, quand même, il vient d'arriver, tout ça et tout. On est arrivé, on a fait quand même de la route, tout ça et tout. Il m'a dit OK, il peut s'entraîner, mais les détections, c'est fermé. Je me suis entraîné, on est allé pour partir et il a couru derrière mon oncle et il a dit mais il ne part plus, le petit, il reste ici, ici. Mon oncle a dit mais je croyais que les détections, c'était fermé. Non, 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 une zara ouverte pour lui, il n'y a pas trop bien, il peut signer. Donc, j'ai signé là-bas. J'ai fait deux ans. OK. Et ma deuxième année, en fait, j'avais un entraîneur, il s'appelait Michel Cachia et son fils jouait à l'OM. En moins de 15, un truc comme ça, il jouait. Et il parlait de moi, il disait j'ai un phénomène avec moi, j'ai un phénomène, j'ai un phénomène, j'ai un phénomène. Il y a un recruteur de l'OM qui est venu me voir et je n'étais pas au courant, moi. D'accord. Je n'étais pas au courant. Il est venu. Ce match-là, je crois qu'on avait gagné 3-0, j'ai mis trois buts et ils sont venus chez moi. OK. De suite après, ils sont venus chez moi. Je me souviens parce que mon père m'a dit descend en bas, tu vois, descendu, ils ont parlé avec eux. Quand tu dis il, c'était qui ? C'était directeur sportif ou un recruteur ? Le recruteur, il y avait l'entraîneur de l'époque, des jeunes, tu vois. Oui. Ils sont venus chez moi, ils ont dit voilà, on aimerait bien le prendre, tout ça et tout. Après, ma mère m'a dit mais non, mon fils ne peut pas. De toute façon, on ne peut pas payer la licence et des trucs comme ça. Non, 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 il faut qu'ils viennent avec nous, ne vous inquiétez pas, on va tout prendre en charge, tout ça et tout. Et il m'avait demandé de faire un tournoi en Italie avec eux. D'accord. Et j'ai fait des tournois avec les mecs, les 85, ils avaient deux ans plus que moi et des 86 un petit peu. Tu vois, j'étais le plus jeune de l'équipe. J'ai terminé le meilleur joueur de ce tournoi. OK. Et c'était la première fois que je jouais contre des gros clubs. Il y a la Juve, la Jax, Milan, moi, je les regardais à la télé, tu vois. Impressionné un peu ou tu étais allé genre en culot ? Au début, impressionné de dire « Waouh, je vais jouer contre la Juve » et tout, tu vois. Mais après, dès que j'avais le ballon, tu vois. Il n'y avait plus de timidité avec le ballon. Non, il n'y avait plus. J'ai terminé le meilleur joueur du tournoi. Je suis rentré, ils sont venus chez moi, ils se sont dit « Voilà, il faut qu'ils signent chez nous et tout. » On a trouvé un arrangement. Après, tu vois, ça fait de 9 à 12 ans comme ça. Après, à 12 ans, ils m'ont mis un chauffeur à disposition tout le temps. Je suis venu me chercher au collège. À 13 ans, je suis rentré, c'était là, limite, pour entrer au centre de formation, je suis rentré au centre de formation. J'avais signé un truc à l'époque. J'avais signé un truc à 13 ans. Un premier contrat ? Un premier contrat. Une sorte de pré-contrat des jeunes, là ? Non, mais c'était une charte pour commencer à me payer, tu vois. Ils me payaient tous les mois et ils m'avaient donné une prime à la signature pour que mon père, justement, il s'achète une voiture. Ah, ça commence, je suppose, ça a dû aider la famille un petit peu. Ouais, 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 je te dis, on me fout maintenant, c'est en francs. Ils m'avaient donné 5 000 francs et ils m'avaient donné 150 000 francs à la signature. Très bien. Et donc, c'était divisé par 7, 8 à peu près, ouais, ça faisait quand même une fin correcte, c'était bien. Ouais, à 13 ans. Mais c'est surtout pas que c'est divisé par trucs, c'était qu'à l'époque, le pouvoir d'achat, c'était important. On était contents de ouf, tu vois. De ouf. Et mon père, il avait acheté de la voiture, tout ça et tout. Après le reste, ma mère, elle me les avait mis de côté, voilà, au moins demain, si tu sais pas, si t'es pas professionnel. Si t'as une galère, si t'as un projet, voilà. Nous, laisse-nous, on préfère être en galère et toi, que tu sois bien. Et voilà. Et après, jusqu'à mes 16 ans, après, il y a eu le championnat d'Europe, on a gagné, j'ai mis le décisive, quand je suis rentré, j'ai reçu une lettre chez moi, on m'a dit, viens, je vais te faire signer pro. Yes ! Ça y est, c'est fini. Ça régale ! Ouais. Et voilà, on a galéré un petit peu pour signer le contrat pro. On n'était pas d'accord au départ parce que, en fait, il y a eu, c'est comme un conflit d'intérêts un petit peu. D'accord. Fab Jouf était mon agent à l'époque. Ok. Il a été président après. Maïla Hamou qui repose en paix. Et après, il est devenu président. Et quand il est négocié, en fait, il a essayé de m'avoir, mais pas cher, tu vois, genre, t'inquiète, fais-moi confiance. Mais non, je veux, tu vois. On a mis un peu de temps. Et j'avais interdiction de jouer avec les pros. Ok. Donc, j'avais pas signé le contrat pro à cause de ce conflit. de Mathieu Flamini, tu vois. L'année d'avant, Mathieu Flamini avait joué en contrat junior. Il était en stagiaire, il voyait contrat stagiaire. Et à la fin de l'année, en fait, il est parti à Arsenal gratuitement. Donc, ils ont dit, on va pas faire la même erreur. Ça les a marqués. Quand tu signes pas pro, tu peux pas jouer. Donc, j'avais raté un petit peu le début de saison. Et quand j'ai signé pro, j'ai joué de suite. Je suis content que tu aies parlé du championnat d'Europe 8-17 parce que, comme tu dis, le championnat d'Europe 8-17, c'était en 2004. Vous le remportez avec la génération. Donc, j'ai regardé quelques onze un petit peu de ce championnat d'Europe. On retrouve Atem Benarfa, Karim, Karim Elzema, Jérémy Menez en finale contre l'Espagne. Une Espagne où il y a Gérard Piqué, où il y a Sexfabregas avec qui tu joueras plus tard, on va en reparler, avec Ravi Garcia, donc des joueurs qui ont marqué, etc. Débuteur en demi contre le Portugal, débuteur en finale contre l'Espagne. Comment est-ce que ce tournoi, ça a été une révélation pour toi ? Comment c'était un petit peu de tes souvenirs ? Ce tournoi-là, comment t'expliquer ? Regarde, on a la photo. Ouais. Non, ce tournoi-là, en fait, on a une équipe, on sait qu'on est peut-être la meilleure équipe d'Europe. Ouais. Parce qu'en quatre ans, tous ensemble, on a perdu deux matchs. Et il y avait vraiment du talent dans cette équipe. Et le championnat d'Europe, il était à Châteauroux. Et on le fait, tout ça et tout. Et on avait le numéro 7, c'était Franck Songo. Oui. C'était le fils de Jacques Songo qui était au Barça à l'époque. Et donc, il était pote avec tous les joueurs de l'équipe d'Espagne. OK. Ike, Fabregas, c'est ses potes. Ils ont joué ensemble, ils jouaient ensemble dans l'équipe de jeunes. Et ils avaient la PlayStation dans leur chambre. Donc avec Franck, à chaque fois, j'allais dans leur chambre et je jouais avec eux à la PlayStation. Tu jouais avec qui ? Avec eux. Il y avait Piqué, il y avait Fabregas, tout ça et tout. Et un jour, je leur dis, tout ça et tout, ils parlaient. Ouais, on va gagner, c'est nous qu'on va gagner la finale. C'est moi, je vais marquer le but en finale. Tu vois, je leur ai dit. Tu les as chauffés un peu ? Je les ai chauffés. Il y avait Steven Chico aussi avec moi, qui est le capitaine. Chaque fois, on jouait, on jouait, on jouait à la PlayStation contre eux, tout ça et tout. Et cet euro-là, franchement, c'était top parce qu'à l'époque, on était vraiment tous potes. On était contents d'y aller, tu vois ? Genre, c'était notre bouffée d'oxygène. On était en club, tout ça et tout. Mais quand on allait en sélection, on était tous... Ouais, soudés. Soudés, ensemble. Après, tu vois, il y a des clans un peu dans la sélection, tu vois ? Pas logique. Mais, tu vois, on avait un groupe de sept, huit, là, on était collés et franchement, c'était une expérience de ouf. C'est une expérience de ouf parce que c'est ce qui a tout déclenché pour la plupart. Tu vois ? Hop, champion d'Europe, tu rentres dans ton club. Il y avait tous les clubs d'Europe qui étaient là, ils t'ont vu. Un certain statut, ouais. Ton club, il va te faire signer de suite. Hop, tu signes pro et on avait un coach en or. Tu vois, Philippe Bergerot, la vérité, c'était un coach en or. C'est un mec qui nous a... Il n'a pas essayé de nous rider. Il nous a laissé nous exprimer, être qui on était. Liberté offensive et tout ? Je ne t'en parle même pas. Mais en demi-finale, par exemple, on perd à la mi-temps contre le Portugal en M1-0. Ouais. Il arrive, il rigole un petit peu et il dit, attends, mets-toi tes corners, tout ça et tout. Et attends, il lui sort une phrase. Il dit, ouais, mais coach, il a tout. Et on n'a pas compris. On a tous explosé de rire parce qu'au lieu de dire qu'il y avait une motte sur le port de l'autre, il a dit, ouais, mais coach, la touffe. Et lui, il a explosé de rire tellement. Le coach, il a explosé de rire. Il est sorti, il a fermé le vestiaire, il a dit, je vous laisse entre vous. Dévernez-vous. Je vous laisse entre vous. Et genre, nous, on s'est tous parlé, on est rentrés en 30e mi-temps. On leur a mis 3-1, tu vois. Mais c'était un coach qui nous laissait. À la fin de l'heure, on gagne, on va le voir, on dit coach. J'ai dit, allez-y, genre sortez. Ouais, faites-vous plaisir. On est parti manger un kebab, je crois. Après, on est parti en survêt de l'équipe de France devant une boîte et nous sommes allés à la fête de mi-tour. Ah, les gars, on est champion d'Europe. Ok, fête de mi-tour. En plus, une boîte à Châteauroux. ouais, ouais. C'était vraiment, on était vraiment des galeries à cette époque-là. Les amis, une boîte à Châteauroux a un jour refoulé Samir et toute la génération de champion de Rome de 2015, c'est rien. C'était un bête de coach. Franchement, sur ça, c'était un très, très, très bon coach. À l'époque, quand toi, genre, tu nous as parlé un peu de ta signature en pro à l'OM et tout, du fait que, vu que vous aviez été champion pour beaucoup, vous avez eu des sollicitations, etc. T'avais eu d'autres sollicitations avant de signer en pro à l'OM ? D'autres ? Ouais, j'avais le Barça. Ouais, j'avais le Barça, ouais. J'avais le Barça, mais je sais pas. même si je suis parti de chez moi à 13 ans, genre, chez mes parents, mais j'avais l'habitude de les voir le week-end, tu vois. Et je sais pas, j'ai pas osé faire le grand saut là-bas. J'avais d'autres clubs en Europe, mais le Barça, c'était eux qui étaient le plus, tu vois. Ils m'appelaient tout le temps au téléphone et tout, ils m'invitaient à ce que j'aille visiter et tout. Et Franck Songo, il me faisait, tous les jours, il m'en parlait quand il était en sélection. Tiens, tiens, le coach, il a dit, viens, 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 viens. Et non, pour moi, j'étais à Marseille, je voulais réussir chez moi, tu vois, dans ma ville, dans mon club. En plus, c'est tellement rare que des joueurs sortent du centre de formation, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Donc, j'avais ce truc-là, tu vois. Et, c'est la vérité, au centre de formation, genre, j'étais du chouchou depuis le début. D'accord. Et t'es attendu un peu, ouais. Ouais, j'étais attendu, j'avais du talent. Pour eux, c'était la première fois qu'ils avaient un joueur comme ça, un petit peu, dans le centre de formation, tu vois. Mais ils m'ont vraiment fait me sentir bien, ils m'ont protégé, ils m'ont aidé aussi, d'une certaine manière. Donc, j'avais ce truc-là que… Que tu étais redevable, un peu. Ouais, c'est ce qui s'est passé, de toute façon, quand j'ai signé Arsenal. Je pouvais signer Arsenal libre, comme plein de joueurs du centre de formation de Marseille a fait, mais c'est impossible pour moi. C'est ma ville, c'est mon club, j'ai été formé là-bas, je ne peux pas partir pour zéro comme ça et dire, allez, ciao, je me suis servi. Mais c'est impossible ça, tu vois, j'étais obligé de prolonger, de faire gagner l'indemnité à mon club, mais que je ne me sente pas lésé aussi parce que j'aurais pu prendre beaucoup d'argent à signer Arsenal comme ça librement. Bien sûr. Donc, j'avais mis une clause de 10% qui me revient quand même, mais j'ai dit, non, c'est impossible que je parte comme ça, tu vois. Logique. Et pourtant, mon agent de l'époque m'a dit, mais vas-y, tu t'en fous. Non, toute ma carrière où je le dis, quand j'ai quelque chose à dire, je le dis, je ne t'aime pas, je ne t'aime pas, tu vois, mais au moins, j'ai mes principes, mes valeurs et je suis resté comme ça. Tu te regardes dans la glace. Oui, bien sûr. Genre envers toi-même, tu sais que dans ton intention et dans ta volonté, c'était une bonne chose. Oui, bien sûr. C'était la chose à faire. Oui, bien sûr. Même si de manière pas vicieuse, mais une autre manière aurait pu te profiter, mais tu aurais témoin en accord avec toi. Ce n'est pas pareil. Oui, tu sais, des fois, tu peux te poser des questions parce que le football, c'est un monde qui est ingrat. On oublie rapidement ce que tu as fait. Comme tu as fait trois bons matchs, tu es le roi du pétrole et le lendemain, tu as fait un mauvais match. Toujours été haché. C'est comme ça, tu vois, ça va comme ça. Mais il y a des choses qui restent et une carrière de footballeur, c'est 15 ans. C'est pour ça, des fois, quand je vois des comportements de footballeur, sérieux, lui, tu vois, ça dure 15 ans. Mais ta vie d'homme, normalement, c'est beaucoup plus longtemps. Je préfère être apprécié en tant qu'homme qu'avoir été apprécié en tant que footballeur parce que ma vie d'homme, elle continue. Ma vie de footballeur, ça y est, c'est arrêté. Là, dans cinq ans, il y a des mecs dans la rue, ils ne savent même pas qui je suis. Tu vois ce que je vais te dire ? En fait, un footballeur, il est avec une génération ou alors c'est que tu as un talent qui a marqué l'histoire. Mais sinon, il y a peut-être des petits qui sont fans de Kylian Mbappé. Simba, ils ne savent même pas qui je suis, tu vois. Mais moi, je le vis bien parce que quand j'étais footballeur, je n'ai pas été footballeur pour être à la télé. Non, j'étais footballeur parce que j'aimais ça et avec ça, tu vois. Aujourd'hui, j'ai arrêté ma carrière tôt, aussi pour raisons familiales, mais j'ai arrêté tôt. Quand j'ai fait l'interview de Sampaoli pour Canal+, Sampaoli m'a demandé de revenir à l'OM pour refaire une saison et finir. Mais non, je prends plus de kiff aller jouer M5 avec mes potes que de re-rentrer dans cette machine-là. Tu vois, c'est pesant. Ça a l'air dessoré un peu, tu vois. Genre le football, aux gens qui ont passé 10, 15, 20 ans, quand elles en parlent, tu sens que c'était une machine et un rythme qui étaient spécial. C'est spécial, mais c'est surtout aussi que tu es déçu de beaucoup de choses. Tu es déçu de beaucoup de choses. À la rigueur, quand tu es coach, tu maîtrises certaines choses. C'est toi qui maîtrises ton effectif, c'est tout. Mais quand tu es joueur, le problème, c'est quand tu es joueur, tu crois que tous les mecs autour de toi, c'est tes potes. Ce n'est pas tes potes. Ce n'est pas tes potes. Ce sont des collègues de travail. Ce sont des collègues de travail. Il y en a quelques-uns qui vont être forcément des amis et qui vont rester amis pour toi. Mais comment un mec qui aime autant de foot que toi, qui joue la même position que toi, va se réjouir que tu joues à sa place ? Pas possible. Oui. C'est impossible. Il y a une compétition inhérente au fait de vouloir… C'est obligatoire, tu vois. C'est obligatoire. Et moi, à l'époque, pour moi, ce n'était pas ça parce que moi, le football, je le connais avec les mecs de quartier. Tu es là, tu joues, tu partages tout, même ton goûter, tu partages avec. La fraternité de quand tu es jeune, etc. Et quand tu arrives là-dedans, tu te rends compte qu'en fait, c'est comme ça. C'est pour ça que les gens sont beaucoup déçus ou sont essorés ou quand tu as été quelqu'un aussi présent médiatiquement. Oh, c'est dur. Et tu n'as pas l'impression que maintenant, les jeunes joueurs, vu qu'ils vont arriver très tôt cadrés avec un entourage, des mecs de la com, la famille de ça, tu n'as pas l'impression que du coup, ils arrivent formater et que ça enlève un petit peu ce côté candeur. Moi, je n'aime pas. Je n'aime pas parce qu'ils sont dénaturés. Quand il va parler, il sait que quand il parle, il est en train de lancer un message subliminal. Non, tu vois, c'est bien quand c'est spontané. Tu arrives, tu parles, tu dis ce que tu penses et au moins, tu as les réactions à vivre aussi. C'est ce qu'il fait. Moi, mon joueur préféré de tous les temps, c'est Diego Maradona. Pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un, c'est un écorché vif. Il est là, il est surprenant dans tout ce qu'il fait. Tu vois, même sa vie, c'est un roman de fiction et ses coups de gueule, ses trucs, c'est ce qu'il fait son charme. Moi, je ne l'aimais pas trop parce que je le trouve vulgaire, tout c'est tout, mais un exemple, mais j'ai beaucoup de respect pour ce qu'il a fait dans sa carrière et tout, mais genre Louis Nicolin. Ici, c'est un personnage en France. Pourquoi ? Parce que tu ne sais jamais ce qu'il va dire. Tu vois ? Et qu'il était 100% réel, on ne peut pas lui enlever ça. tu vois, il est 100% réel. Après, je ne suis pas fan, mais c'est quelqu'un, il a fait le truc. Quand on a aussi, tu ne sais pas où, mais c'est des gens qui sont, ce n'est pas le mec, il arrive, 17 ans, 15 ans, il va te parler, il va te dire truc. Tu vas dire, c'est un robot le mec ou quoi ? Tu vois, moi, j'aime bien le truc de, hop, c'est comme ça. Des discours de façade, tu sais que foncièrement, la personne derrière, elle n'est pas comme ça. Oui, il n'est pas comme ça du tout. Et le problème, c'est que pour les gens extérieurs, et ça, j'ai mis du temps à le comprendre, tu vois ? Parce qu'à l'époque, j'avais ce rapport-là avec la presse, conflictuel. Tu vas dire quelque chose sur moi, mais moi, je vais te dire aussi que je ne t'aime pas parce que c'est vrai que je n'aime pas. Et c'est aussi la perception que les gens, ils ont de toi. C'est ce qui est retranscrit dans la presse. L'image qui transparaît. Exactement. Si on vient, on écrit, à force de lire ça, même toi, tu ne le connais pas, tu vas dire, mais c'est un enfant, celui-là. Sans le connaître. Et aussi, c'est pour ça qu'il y a certains joueurs aujourd'hui qui sont formatés pour se dire qu'ils sont vus d'une bonne manière ou perçus d'une bonne manière par les gens. À qui on passe l'éponge plus facilement. Exactement. Et aussi, moi, je sais que notre génération, on a pas mal médité pour ça d'une certaine manière parce qu'on est la première génération vraiment où il y a ce truc-là, où on se détache un peu d'avant. On arrive, on est sûr de nous, limite, limite, arrogant, tu vois. Alors, t'arrives, ouais, quoi, tu ne me respectes pas, moi aussi, je ne vais pas te respecter. Ce n'est pas une question de j'ai 17 ans, je dois être, tu vois. On est un peu les premiers à avoir fait ça où on a commencé à parler de nous pour dire, ouais, mais les jeunes, aujourd'hui, c'est devenu une formalité. Je te donne un exemple, Kylian Mbappé, quand il est arrivé à Monaco à 17 ans, il a âge ou pas âge, on ne parle pas d'âge, on a dit quoi ? Il est sûr de lui, il est confiant, c'est un bon joueur. Mais c'est aussi parce que nous, on s'est pris des coups de bâton, tu vois. Vous avez ouvert la porte ! C'est comme les casques et tout. À l'époque, on se moquait de nous, on parlait de nous en disant, ouais, mais ils se prennent pour qui ? Ils passent un point presse, ils ont toujours leurs casques, tout ça et tout. Aujourd'hui, c'est devenu une normalité, tu vois, les marques, ils arrivent avec gros casques. Limite quand le joueur comme Neymar, il arrive avec l'enceinte, carrément, on dit, ouais, ils vivent bien, c'est top, tu vois. Et nous, en fait, on a pris pour tout ça, tu vois. Mais tant mieux, tant mieux, tant mieux. Si ça a été, si ça a été... Il a fallu passer par là ! Ouais, si ça a fait bouger les choses, tant mieux ! Oh là 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 ! C'est assez intéressant, on aime bien, on aime bien, on aime bien. Moi, je voulais te parler un peu de tes débuts en pro à l'OM. J'ai regardé, tu as fait une vidéo genre il y a un an, justement, qui est sur la chaîne YouTube de Marseille, où vous parlez un peu de vos moments, etc. Donc, tu le regardais et tu disais que ton match le plus marquant, c'était tes débuts en pro avec justement tes premiers matchs, comment ça s'appelle, ta complicité avec Franck, Ribéry, avec Mamadou Niang, tu parlais un petit peu de Barthez et tout. Comment tu parlerais de toi, maintenant, avec un peu de recul, de ton passage à Marseille ? À Marseille ? Ouais. 17 ans, cette image-là, c'est là, je vais faire mon entrée, c'était à Sochaux. Ouais. J'en garde mon souvenir parce que j'étais une bonne entrée ce jour-là. je ne sais pas, c'est tout qui se concrétise, en fait. Tout ce que tu as travaillé toute ta vie, en fait, pour les sacrifices, parce qu'on voit que le résultat après, tu vois, de dire, ouais, ils gagnent beaucoup d'argent et tout, mais les sacrifices. Moi, j'ai 11 ans d'écart avec mes frères, avec mes petits frères. Très bien. J'entre au centre de formation à 13 ans, ils avaient deux ans. Je ne suis pas grandier avec mes frères. J'ai voyé une fois par semaine, tu vois, un jour par semaine. Donc, tu fais des sacrifices, tu vis, tu es dans ton coin, tu fais ton truc et tout. Et là, de rentrer en pro, en plus, à cette époque, en 2004, il y a Barthez, il y a Lizarazu qui était champion du monde, tu vois. Donc, on avait une belle équipe. Et de jouer, de rentrer et de se dire, maintenant, c'est à moi, tu vois, c'est à moi de faire mon trou, c'est à moi de leur prendre leur place, tu vois. Et j'en garde un bon souvenir parce que José Anigo, je l'avais connu en Benjamin, c'était mon emploi en Benjamin. En une heure. Et après, il s'est retrouvé en pro et il m'a aidé pour ma première parce qu'il m'a dit, joue comme tu sais, commence pas à te mettre la pression, n'essaye pas de me faire des pas-passes, prends le ballon en dribble. Je te connais comme ça. Vas-y au culot, te bride pas, faire juste contrôle pass pour essayer de ne pas avoir de déchets. Exactement. Et ça aussi, ça m'a grave aidé, tu vois. Ça m'a grave aidé. Mais j'étais super content. Ma première saison, elle se passe bien. Après, bon, malheureusement, il s'en va, José. C'est Philippe Trousset qui vient. Et lui, carrément, il me donne les clés, tu vois. Il me met en 10. On joue dans un 3-5-2, je joue en 10. Je mets mon premier but à Lille. Sonne passe de Steve Marley. Ma première saison, je suis nominé pour les meilleurs sports de Ligue 1, tu vois. Donc, non, franchement, ma première saison, je garde des bons souvenirs. Après, je signe un nouveau contrat. Meilleur contrat, tu vois, et tout. Et j'ai un peu de mal avec Jean Fernandez au début, ma deuxième saison. Que t'expliquais, il avait des a priori sur toi, c'est ça ? Ouais, il avait des a priori sur Abibay, sur moi. Abibay, il pensait qu'il se la racontait, tout ça et tout. Et moi aussi, tu vois, parce que je faisais des teintures et tout à l'époque. Il avait un peu d'a priori sur moi. Donc, il m'a fait un petit peu galéré, tu vois. Ouais. Il m'était sur le banc. Des fois, il ne me faisait pas jouer. Tu penses que c'était pour te tester ? Ouais. Parce qu'un jour, on a eu une altercation, mais genre, vite fait, il a voulu me mettre un petit peu à la main, tu vois, exprès devant tout le monde. On était au match allé de coupe intertoto contre Deportivo La Corogne. Ouais. Et il met son équipe sur le tableau et il soulève le truc et je regarde, je fais... Tu vois ? Juste après Philippe Troussier qui t'avait donné les clés, ça te faisait mal ? Non, mais parce qu'en fait, c'est pas ça. Je vois qu'il m'est... À l'époque, et j'irais contre lui parce que c'était un bon joueur avant qu'il arrive à Marseille, mais il m'est Delphine titulaire et il était blessé deux ans. Il avait une blessure au dos grave et il est revenu deux ans après. Et je fais toute la préparation et il met à lui, mais pas, tu vois. Donc, ma réaction, ma première réaction mienne, c'est... je souffle, tu vois, je fais... Et je me souviens, il y avait... Je crois qu'il y avait Franck et Mamad à côté de moi et je me chaise un chewing-gum et... il me voit faire... Donc, il se dit... Je vais mettre un coup de pression devant tout le monde, tu vois. Il est piqué. Il me dit... J'attends le chewing-gum. Et moi, je fais ça, tu vois, je me retourne derrière, je vois, il n'y a personne en fait parce qu'on est au fond. Je fais non. Elle a porté, je fais non. Il me dit... J'attends le chewing-gum. Et Franck, il me fait... Et Franck et Mamad, ils l'ont déjà eu, les deux. Franck, il me fait ça. Les petits coudées, tu vois, coudre coudre... J'attends le chewing-gum, frère, j'attends le chewing-gum. Non, bon, là, je ne le jette pas. Là, c'est vraiment une mise à la menthe, tu as vu. Il y en a d'autres qui mangent un chewing-gum, mais il vient, il ne me dit qu'à moi. Franck, il me dit, frère, jette mon chewing-gum, je te dis, je le connais, tu vois pas que c'est un ouf. Et je reste comme ça. Mais il ne continue pas. Ça veut dire, il ne continue pas. Franck, j'ai pas jeté mon chewing-gum. Il s'arrête complet. Ah si, mon frère, ça a duré deux minutes, tu vois. Je vais l'enlever comme ça. Et il continue. Genre, il reprend son truc, tout ça et tout. Il reprend. Il me fait rentrer à la mi-temps. Il me fait quand même rentrer à la mi-temps. On perd le match. Un lendemain, il m'appelle dans son bureau. Il me dit, tu as soufflé. Je lui dis, ouais, mais moi, je lui dis, écoute, il y a un mec qui n'a pas joué pendant deux ans. Pas de mal. Je n'ai rien contre lui. J'aime beaucoup même. Déjà. Mais un mec qui n'a pas joué pendant deux ans qui vient à peine de reprendre, tu le fais jouer avant un mec qui était là déjà l'année dernière. Qui a fait la prépa, qui a performé. Tu ne le fais pas jouer en plus. J'ai le droit d'être déçu. Voilà, c'est tout. Après, c'est pas contre toi, mais j'ai le droit d'être déçu. Et moi, quand je suis déçu, j'ai soufflé. Tu m'as vu au moment où j'ai soufflé, il n'y a pas de problème. Mais après, ce que tu me fais de me faire jeter chewing-gum genre comme ça, je m'en prie pour un enfant. Ok, je suis un enfant, mais je n'ai pas besoin que tu m'éduques. J'ai mes parents qui m'ont éduqué. C'est pas à toi de faire mon éducation. Toi, tu es là pour faire mon éducation sportive si tu veux. M'apprendre le placement, tout. tu vas pas me dire comment me comporter. Et ils me démontent dans le bureau, genre. Et après, je fais... J'ai une petite période où je ne joue pas trop. Donc, je veux partir en pré, tu vois, dans un club, un peu moindre même s'il faut, mais partir en pré. Juste avoir du temps de jeu de développer. À 18-19 ans, tu as besoin de temps de jeu régulier. 10 à 18-19 ans, c'est le moment où tu dois jouer, tu vois. C'est le moment où tu dois jouer. C'est pour ça, les joueurs qui sont dans des clubs pro, vous êtes à Chelsea ou bien, c'est super. Mais si tu ne joues pas, mon pote, l'avance que tu avais sur les autres, tu vas la perdre. Donc, 17-18-19, je voulais partir dans un club, même Ligue 1-1, mais battable ou Ligue 2, mais que je joue, tu vois. Parce que quand tu arrives à 17 ans, tu peux avoir toutes les qualités du monde, tu n'as pas de vis aussi. Des fois, tu joues contre des mecs, ils ont le vis de tomber de-ci, surtout à l'époque, qui n'avaient pas la VAR qui surveille s'il t'a touché d'un millimètre. Donc, tu apprends. Le petit coup de coude, le petit coup d'épaule. La façon de te placer, quand tu cours, tu vois, tu lui coupes à chaque fois la course pour que le mec, s'il te touche, ça fait faute. Il y a plein de petits trucs à apprendre. Et l'O.M. refuse et il commence à me refaire jouer, tu vois. Il commence à me faire rejouer. Et après, les six derniers mois, je suis titulaire avec lui, il m'attrape, il me dit en fin de saison, en fait. J'ai fait ça pour ci, pour ça. Excuse-moi, j'avais un a priori sur toi. Je pensais que tu te l'as raconté, tu vois. Mais en fait, tu m'as montré que tu étais un bosseur et tout. Et après, ça s'est bien passé. C'est mieux que ça finisse comme ça, en fait. Non, non, non. Bien sûr, je n'ai aucune rancœur envers lui. Au contraire, il m'a appris. Il m'a appris beaucoup de choses. C'était un très, très bon coach et à la base, c'est aussi un très, très bon formateur, et l'année d'après, ça a été ma plus belle année, je pense, à Marseille. La troisième année, on finit vice-champion de France et on perd en finale de Coupe de France contre Sochaux. Une finale où tu es décisif. Tu fais la passe décisive pour le but de Djibril. Oui, je fais un super match en plus en finale, mais c'est là que j'intègre l'équipe de France aussi, tu vois. Et Albert et moi, c'était 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 comme Mondaron en fait. Oui. Oui. C'était Mondaron un petit peu, il m'a mis libre sur le terrain, il m'a donné des clés de l'équipe un petit peu, tout ça et tout. Donc, oui, ça c'est, sur un plan personnel, c'était top. Tu te plaçais comment toi naturellement ? Tu te plaçais derrière l'attaquant dans l'axe un peu ? Oui, mais même à un moment donné, on jouait à deux milieux défensifs et on jouait avec l'Orixana. Et moi, j'étais le huit en fait qui était libre. Ça, c'est quand on était ultra-offensif et qu'il mettait aussi Pagis derrière Djibril, tu vois. Ça, c'était qu'on était à une vraie mode attaque avec Mamadé et Franck sur les côtés. Et là, là, ça c'est, ouais, là c'était top. Moi, j'avais une question, tu vois, allez, vas-y, vu que c'était la grande période à l'époque de domination de l'OL, c'était comment de jouer face au lion de l'époque ? Franchement, c'était, c'était chaud. C'était chaud. On les a battus pas mal de fois, tu vois, mais c'était des vrais matchs. Franchement, c'était des vrais matchs et c'était une vraie équipe. C'est trop drôle parce que la dernière fois que Marseille est venue gagner à Lyon, c'était en 2007. Tieté ! Là, il va avoir un WLOM dans deux semaines, là, donc justement, c'est le cas d'en parler, mais c'était en 2007 et Tieté, c'est pour ça que j'ai posé cette question. Mais c'était une vraie équipe. Ça dépend de... Parce que moi, je les ai jouées toutes un peu les versions. Je jouais avec Mamadou Diarra, Essien, Junior. Après, tu as joué Thiago. Je jouais avec Thiago. C'était une vraie équipe. Tu vois, il y avait... Tu avais le policier derrière parce que c'était un vrai flic, lui. Chris, c'était un vrai flic. Tu vois, tu avais Greg dans les buts, Habit, Réveillère, Coupé. Coupé, ouais, Greg Coupé après au milieu. Non, non, Lyon, là, c'était... C'était le PSG de maintenant. Tu vois, c'était le PSG de maintenant. Ça bossait bien. En plus, ils sont venus me voir, Lyon, avant que je signe Arsenal. C'est ce que j'allais dire. J'allais dire l'OL de l'époque, ils essaient toujours de prendre les meilleurs joueurs de Lyon. Ils avaient fait ça avec Franck avant la Coupe du Monde. Ils sont venus leur temps. L'année d'après. D'abord, ils font ça avec Franck et l'année d'après, ils viennent me voir à Cassis, à l'époque, chez Jean-Pierre Bernès. Ouais. Bernard Lacan et Rémi Gard. Ouais. Ils viennent tous les deux, on discute tout ça et tout. Attention, ils me font une offre de contrat mieux qu'Arsenal. Oh ! Ouais, 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 ouais. Je te dis la vérité. Mais moi, je dis non, je ne peux pas aller à Lyon, tu vois. Je dis à Marseillais, je ne peux pas aller à Lyon, tout ça et tout. Et je donne mon accord à Arsenal et là, il y a le président Ollos qui m'appelle, qui me repine. Non, mais genre, quand je regarde là, mais wow ! Comment il peut donner autant ? Oh ! Oh ! Et non, et je suis parti à Arsenal. Ok, je comprends, je comprends. Parce que moi, c'était une question, parce que, genre, tu es formé à l'OM, tu as fait trois bonnes saisons là-bas, il s'est passé... Quatre. Quatre bonnes saisons là-bas. J'ai fait quatre, parce que j'ai fait la première avec Troussier, la deuxième avec Jean-Fernandez, la troisième avec Albert-Aimond, la quatrième, début Albert-Aimond et Rigueiretz. Rigueiretz, ouais. Tu as fait quatre saisons à l'OM, tu as fait deux finales de coupe, des podiums, etc. Pourtant, tu pars à Arsenal dès l'été 2008, c'était le moment. Est-ce que tu avais hésité peut-être à rester ? Tu aurais aimé peut-être t'imposer encore plus à l'OM ? Comment s'est passé le contexte de ce transfert à Arsenal ? Parce qu'en plus, il se fait en début de Mercato. Ouais. Arsenal, en fait... L'OM, je voyais que, pour moi, personnellement, on n'avait pas les armes pour rivaliser avec Lyon. Surtout, le Lyon de l'époque, c'était une vraie puissance. Alors que Marseille, c'était un tremplin pour des joueurs. D'accord. Tu vois ? Drogba est bien, il fait une saison, il veut rester, mais Marseille lui dit non, non, il faut que tu t'en ailles parce qu'on a une offre de Chelsea. Même si Papouf a ramené un truc où l'OM est redevenu conquérant, attention, mais Franck, ça y est, il est international, hop, d'un coup, c'est comme s'il ne peut plus rester à l'OM. Bayern vient, vas-y, tu peux partir, tu vois. Donc, Marseille, c'était plus cette optique-là. On n'allait pas garder les meilleurs joueurs et à un moment donné, par rapport aux finances du club, ça allait bloquer quoi qu'il arrive, tu vois. Et il y a Arsenal et c'est un entraîneur français. Pour moi, partir à l'étranger, tu vois, j'avais ce truc-là de partir à l'étranger. À la base, le championnat anglais, ce n'est même pas le championnat qui m'attire. Ouais. Moi, je ne te voyais plus jouer à l'Espagne de l'époque. Ouais, Espagne. Mais le championnat anglais, on a commencé à le regarder avec les Frenchies, tu vois. C'est vrai. Les Gunners d'Arsenal, tout ça et tous les Invincibles. Et les foot. On a commencé à le regarder exactement. Et Arsène Wenger, on se rencontre, en fait, durant la saison, on se rencontre à Paris, on discute. Et il fait part de ses plans, de comment il veut jouer, tu vois. Et c'était, pour moi, l'étape parfaite avant le top, 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 top club, tu vois. Tu voyais ça un peu comme une transition. Une transition, parce que pour moi, c'est qu'ils font jouer tous les jeunes joueurs. Ils sont dans la course au titre, même s'ils ne sont pas champions, mais ils sont dans la course au titre et ils sont toujours dernier carré de la Ligue des champions. Ouais. Donc, tu vois, si tu veux passer un cap sans automatiquement, tu vois, faire le grand saut. Parce que des fois, tu peux, dans le club de Ligue 1, faire le grand saut. Et te brûler les ailes. Exactement. Et c'est un entraîneur français, il va m'aider, il va m'aider à m'aclimater, tout ça et tout. Et c'est ce choix-là qu'on a fait, parce que j'avais le Real Madrid, j'avais le Barça, mais eux, c'était des machines, on avait, ils prennent, tu vois. Surtout le Real de 2008, qui est celui avant le gros mercato 2009, fait qu'il y a à l'époque qui était ultra instable avec des arrivées, des départs, décider ça, des machins. T'avais un entraîneur hollandais, il y avait des hollandais. T'avais un entraîneur espagnol, il reprenait, t'avais un entraîneur portugais. Tu vois, c'était l'époque où, en plus, il y avait Schneider, Van der Waard. Van der Waard, ouais. Et voilà, tu vois. Ce que j'allais dire, c'était quoi la plus grosse différence que tu as remarquée en arrivant à Arsenal entre l'OM que tu as connue et où tu as été formé et Arsenal ? C'était quoi la grosse différence ? Genre, je ne sais pas dans les structures, dans la façon de fonctionner, peut-être dans le travail, peut-être dans les matchs, c'est quoi les différences qui t'ont marquée ? Tout. Ok. Tout était différent, tu vois. Très bien. Tout était différent, le niveau d'exigence, de suite, l'intensité des entraînements. Très bien. Ce n'est pas pour manquer de respect, tu vois, mais les meilleurs joueurs de Marseille, ils peuvent jouer à Arsenal, de mon époque, mais le niveau moyen, le niveau moyen qui était à Arsenal était largement au-dessus que le niveau moyen qu'il y avait à Marseille. Ouais. Ouais. Et l'impact physique. Quand tu sortais d'un entraînement d'Arsenal, tu étais cuit ? L'impact physique au départ, tu vois, les contacts, les tacs, les trucs comme ça en pré-saison. Waouh. De toute façon, quand je suis arrivé, on m'a dit, il faut que je prenne 5 kilos. Ah ouais ? Ouais. Genre, tu as eu tout un truc physique avec un prépa ? Ouais, j'ai un programme, justement pour l'intensité de la première ligue. Ils m'ont fait un programme où je devais prendre 5 kilos de muscles. Très bien. Et ça s'est passé comment, par exemple ? Tu avais des repas très protéinés, des trucs comme ça ? Non, parce que je n'ai jamais fait des trucs comme ça, moi. Leurs boissons, les trucs comme ça, après l'entraînement, je déteste ça. Je n'ai jamais bu. Moi, après l'entraînement, je me donne de l'eau et ça va très bien. Mais j'ai fait beaucoup de repas où l'intructionniste me mettait beaucoup de genre, de viande à manger, d'œufs le matin, tout ça et tout. Du poulet, des machins, d'un mur d'acheter. Et j'avais un programme après l'entraînement, avant l'entraînement, après l'entraînement de muscu avec le préparateur physique. Incroyable. C'était comment les structures, etc., machin ? Le centre d'entraînement, là-bas, magnifique. En plus, ça avait fait le passage à Iberi, à Emirates et tout. Le stade est exceptionnel. Le stade. Oh là là. Mon premier match, en plus, je crois, c'est l'Emirates Cup. Oui. Et c'est l'époque, en plus, c'est bien ensoleillé. Tu rentres, elle est verte, elle est magnifique et tout. Waouh ! Même le stade, c'est impressionnant et c'est impressionnant les joueurs qui ont joué aussi. Quand tu rentres, tu vois, tu sens le truc. Tu sens une histoire. Oui. De son entraînement, c'était en plus, il y a des habitudes un peu spéciales, tu vois, là-bas. Tu arrives, de suite, avant de rentrer au vestiaire, il faut que tu enlèves tes chaussures, tu vois, tu marches pieds nus parce que c'est un truc que Arsène Wenger a pris de son temps au Japon. Oui. Et voilà, après, les joueurs qu'il y avait là-bas, tu vois, il y avait des bons joueurs, tu vois, Fabregas, Van Persie, des bailleurs, parce que c'est des bailleurs d'Arsenal, waouh ! Il était bouillant ! Pousse-toi de là ! Non, il y avait du beau monde, il y avait des bons joueurs et j'ai kiffé parce que dans la première saison, on fait une finale de Digue des champions. C'est ce que j'allais dire. On perd contre United et Cristiano Ronaldo alors qu'en championnant les bas de 1, tu vois, je m'ai doublé. J'ai kiffé ma première année, j'ai kiffé parce qu'en fait, c'est le championnat anglais mais on le jouait de manière latine. D'accord. On le jouait contre une équipe espagnole, c'était des pass, du chiquitaka, tu vois. Après, il nous manquait un petit peu ce... Ce côté tueur ? Ce côté tueur, ce côté expérimenté, savoir gérer aussi les matchs, les temps forts, les temps faibles. Le problème, c'est que nous, c'était que du poufoufoufou parce qu'on n'était que des jeunes, tu vois. Et quand tu joues contre une équipe de briscard comme par exemple United, t'as perdu Vidi, Vidi, Van der Sar, tu vois. Karik. C'est pas évident, ils n'ont pas la même gestion des choses. Moi, je l'ai appris quand j'étais à City et que je gagnais mes titres. Après, c'est vrai, une fois que tu as gagné, tu sais comment gagner. Tu connais le chemin pour y aller. Et quand t'es inexpérimenté, c'est ça le problème. Oh là 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 là. Comment c'était de jouer avec Arsene Wenger ? T'as mentionné un petit peu genre ce qu'il vous demandait, jouer à l'espagnol et tout. Ça se matérialisait concrètement comment ? Genre typiquement, quand il faisait des placements, des sessions tactiques à l'entraînement et tout, c'était quoi ? Non, honnêtement, c'est un top. C'est un top mec. Déjà, sa connaissance du football, elle est extraordinaire. C'est quelqu'un qui connaît énormément son sujet. C'est quelqu'un qui regarde tout. Et moi, j'avais une relation très, 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 très proche avec lui. Donc, ça veut dire que le matin, il venait, il disait bonjour à tout le monde. Et après, il y a certains joueurs avec qui ils s'asseyaient et ils discutaient de football, de tout. Et moi, j'en faisais partie de ces joueurs où ils s'asseyaient, ils discutaient avec moi. Ça va ? Tu vas bien ? À la maison, tout va bien ? Ouais, ça va. T'as vu le match hier ? Ouais. Qu'est-ce que t'en as pensé ? Il va te demander, tu vois, pour avoir ton avis sur le match. Tu lui dis, lui, après, il partage avec toi. Ou après les matchs, victoire ou défaite, il venait me demander qu'est-ce que t'as pensé de ce match-là ? Il demandait combien de sortes de débrief. Voilà. Et de ton match, je discute avec lui. Et sa manière de jouer, c'est déjà, quand t'es un joueur de foot, travaille tes points forts. Il s'en fout tes points faibles. Il veut que tes points forts, ils sont encore plus forts. OK. Vidéo sur l'adversaire, on n'en faisait que en nique des champions. OK. Championnat anglais, on n'a jamais fait une vidéo sur l'adversaire. Pourquoi ? Parce que pour lui, si on joue notre football, on va s'imposer. D'accord. On doit imposer notre football à l'adversaire. On ne doit pas s'adapter au football que l'adversaire joue. C'est une vision ? C'est une vision. C'est une vision des choses. Et ça marchait plutôt bien. Je te dis, si on avait des joueurs un peu plus expérimentés, on aurait pu être champion d'Angleterre. Le problème, c'est qu'on était très jeunes parce que le fait d'avoir bougé d'Iberie à l'Emirat Stadium, il n'y avait plus les finances pour pouvoir avoir ces joueurs-là d'expérience qui te font gagner des titres. Tous ces clubs qui ont eu ce changement de stade, à un moment, ils ont eu ce côté financier un peu plus compliqué. Exactement, tu vas galérer. Mais sinon, quand il y avait des spécifiques, les gens, ils se posent la question de savoir pourquoi Arsenal, quand c'était avec Arsène Wenger, ça jouait bien. Mais frérot, quand on faisait des spécifiques, par exemple, des milieux de terrain, les attaquants, les milieux de terrain, ils mettaient tellement de mannequins qu'il n'y avait l'espace que pour le ballon. Et tu devais passer, claquer des passes bien fortes dans l'espace pour les attaquants. C'est que ta précision. Est-ce que c'est pour ça qu'on voyait ces buts, ces collectifs d'Arsenal ? On ne voit pas. Même, ils ont un préparateur physique, il s'appelle Tony Colbert, à l'époque. Le mec, c'est un génie. Il ne sait pas faire J-Jongle. Il ne sait pas faire J-Jongle. Mais les exercices techniques qu'il te faisait avant l'entraînement, je te jure, il y en a de ces joueurs-là. Abou, il était doué technique. On voit Abou, Rosicky, Campbell, Klichy. Alex Song, il était doué techniquement parce que je l'ai joué en jeune. Archavin, Rosicky, aussi, Gaël, il joue des deux pieds. Tous les joueurs, tu arrives à Arsenal, tu peux avoir des boîtes à chaussures, tu repartais, c'est bon. Parce que, il y avait tellement, il y a beaucoup de, l'avantage d'Arsen Wenger aussi, c'est qu'il travaille beaucoup les bases. Oui. À l'échauffement, contrôle, passe, contrôle, passe, des fois, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est important de faire ces trucs-là, de toujours garder ta technique. La technique, tu l'as, tu l'as, ok, c'est inné, mais il faut toujours la travailler pour la peaufiner. Et franchement, ces entraînements, moi, je kiffais, tu vois, je kiffais parce que c'était un changement de ce que j'avais à Marseille, tu vois. Et franchement, j'ai kiffé. Ça avait l'air, franchement, ça avait l'air incroyable. Avant que je te posais une question sur la LDC cette saison-là, c'était quoi pour toi la différence que tu as pu avoir ? Parce que je sais que l'environnement, c'est important aussi. Le passage de Marseille, c'est assez beau, tu vois, classique. Bon, je te fais parler ça de Marseille. Au passage à Londres, c'est un petit peu plus différent, un peu plus gris, mais très grande ville, mégalopole mondiale, ça fait une diff pour toi ? C'était quoi ? C'est un gros diff. Parce que déjà, Marseille, je vivais chez mes parents. Ouais. Là, je me retrouve seul, tu vois. Donc déjà, un gros changement. Après, ça a été un changement, mais bénéfique. Parce que déjà, ça m'a permis d'être un homme. Ouais. Et je ne vais pas changer pour aller vivre à Notchingham, tu vois. Oui. Je suis parti à Londres. Comme tu as dit, c'était une vraie, vraie ville. C'est immense. Tu veux manger, tu manges bien, tu veux faire du shopping, tu peux. Le seul problème que j'avais, c'était le temps. Ouais. J'habite au soleil, ciel bleu. Là, tu sors, il fait ciel bleu. Le temps que tu sors de chez toi, il pleut. C'est les quatre saisons et un jour. Bienvenue à Londres. Ah ouais, ouais, c'était. Mais j'ai kiffé. Franchement, j'ai kiffé. J'ai acheté une maison très rapidement là-bas. Après, j'ai changé, j'ai pris un grand appartement là-bas. Je l'ai toujours. J'y ai vécu aussi pendant un moment. Après, j'ai dû bouger, tu vois. Mais j'ai toujours mon appartement à Londres. Je retourne de temps en temps tout ça et tout parce que c'est une ville que je kiffe. Grave cool. C'est comme si tu comparais à Paris. Oui. Mais elle est plus ouverte la mentalité. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est ce qui revient souvent des gens qui ont vécu. C'est plus ouvert, c'est... Et il y a plus de respect. Ok. Tu vois, en France, on a cette mentalité de... Dès que quelqu'un gagne quelque chose ou bien sa vie ou réussit dans la société, on le jalouse. En Angleterre, c'est pas comme ça. À Londres, surtout, parce que c'est... C'est tellement cosmopolite. Il y a tellement de différentes races qui vivent ensemble, tout ça et tout. Et c'est ça l'avantage de Londres. Franchement, c'est top. Cette année-là, en 2008-2009, on l'a dit un peu avant, vous vous les contemple du Steinetti dans la demi-finale de LDC, vous vous inclinez sur la pelouse. J'ai regardé un peu les onze. Il y a des noms, Cristiano, Rouenet, Ferdinand en face, Arsenal, Fabregas, Van Persie, toi-même. Qu'est-ce que c'est de jouer un match de ce niveau et de cette intensité ? Et qu'est-ce que tu gardes en termes de souvenirs de cette double confrontation ? Des regrets. Des gros regrets parce qu'en championnat, on joue la même équipe. Et encore, il y avait Cristiano, Tevez, Rouenet, Karik, Giggs, Fletcher, Coles, Fletcher, derrière, le seul truc, il y avait Gary Neville encore qui jouait, Gary Neville, Ferdinand, Vidic, Evra, Van Der Sar. On les bat à domicile de… On fait la demi-finale aller à Old Trafford, on perd un zéro sur une glissade en plus de notre latérale gauche, Kieran Gibbs qui avait joué le jeu à l'époque. On perd un zéro. Donc, au retour, on se dit on peut aller en finale des champions, les gars. Bah oui. Ils ont déjà battus et tout. En plus, on peut le faire. Et là, en plus, c'est la première fois que je vais à l'Émirette avec une ambiance de folie, des drapeaux de partout et tout. J'ai dit oh là 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 là. Quand tu rentres dans un match que tu as des frissons, tu sens que, tu vois, tu vas faire un grand match. Et on s'est chiés dessus. Tu viens de me poser tout le contexte d'un truc légendaire pour me dire on s'est chiés dessus. On s'est chiés dessus. On s'est chiés dessus et on est tombés sur un grand Christiano, la vérité. Le grand coufran, le maillot bleu. Après, le gardien, il abuse. C'était qu'à l'époque ? C'était plus les matchs, c'était Al Mounia ? c'était Al Mounia. Al Mounia. Très gentil en plus, très bon mec. Et ouais, ils nous ont montré en fait, la différence entre... Tu vois, Evra, il avait dit ça à l'époque où je l'avais mal pris de fou. Pendant tout le match, on avait essayé de le balayer et tout ça. Alors qu'il avait raison. Il avait raison d'une certaine manière, mais ça ne fait pas plaisir en tant. Il avait dit on aurait dit 11 ans contre 11 enfants. Et tu vois, mais force est de constater qu'eux, ils avaient l'habitude de gagner des titres et des championnats. C'était les champions. Et nous, on était, tu vois, c'est comme quand tu prends des gens de 10 ans, ils vont jouer contre des petits 7 ans, des petits 7 ans. Ils ne vont pas calculer, ils ne vont vouloir que jouer, qu'attaquer, sans se préoccuper de d'autres choses. Mais un mec qui a déjà gagné et il sait, tu vois, il va tomber, il va crier, il va mettre 10 heures à récupérer le ballon pour jouer une touche parce qu'il sait qu'il a l'avantage, il sait qu'il va gagner. Bien sûr, bien sûr. Et ouais, c'est là des regrets parce que les autres années, avec Arsenal, on ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes mais on est tombé sur le Barça, tu vois. Sauf ma troisième année à Arsenal où on se fait voler au Camp Nou. Ouais. Avec le rouge sur fond de Percy ? Mais oui, le rouge sur fond de Percy, bien sûr, on se fait voler au Camp Nou. Mais voilà. Vous en reviez ? Du à cette époque, c'était un extraterrestre aussi, tu vois. C'est vrai que tu l'as tapé dans ses meilleures années. Ouais, ouais, ouais. Mais il était... Waouh. Par contre, il était bouillant, les gars. C'était chaud, ceux qui connaissent Messi du PSG, allez taper une compilation de lui, dans ces années-là, vous allez comprendre un peu ses coins joueurs. Mama. Tous les frères qui s'ennaient post-2000 qui n'ont peut-être pas eu l'occasion de beaucoup le voir en live. Mais en live, je parle de ces années-là. Oh là 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 là. Parce qu'attention, ils avaient une équipe. C'était des Martiens, les mecs. Et... Oh là là. La première année, je te jure, on joue contre eux et... 45 minutes. En fait, il faut que je t'explique comment ça s'est passé. Prends ton temps ! Prends ton temps ! Ils jouent contre Grenada, je crois. Avant de jouer, ils font match nul. OK. Et nous, on joue au Spooky et on les tape. On tape facilement notre match du week-end. Et on est dans le vestiaire et tout et on discute un petit peu. Ouais, les gars, Barça, on peut les taper, tout ça et tout. Vas-y, il faut matcher lui contre eux, tout ça et tout. Tu sais comment ça part dans un vestiaire ? On peut matcher lui contre eux ? Mais franchement, ils viennent ici, on va les taper. En plus, tout le monde nous saussait chez nous en Angleterre. Ouais, le Barça d'Angleterre, la 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 la. Ouais, ça joue Arsenal, tout ça et tout. On est arrivé au match, on se dit on va les taper tout le monde. Tête de ma mère. 45 premières minutes, on n'arrivait pas à faire trois passes. La machine à la vie. J'ai jamais vu ça de ma vie. Un pressing, une manière de jouer. Je dis, c'est eux-là qui ont fait match nul contre eux. Mais le championnat d'Espagne, il doit être trop chiant s'ils ont fait match nul. Bah oui. Et on arrive, on rentre à la mi-temps, il y a 0-0. Al Mounia, ce soir-là, c'était Superman. Mais là, c'était un truc de fou. Il nous a fait 500 arrêts. On rentre. Arsène Venguerin nous dit, la tête de ma mère. Il fait ça. Il dit, les gars, ils ont joué à la perfection. J'ai jamais vu une équipe qui joue comme ça. Écoutez-moi bien. Tenez encore un quart d'heure. Si vous tenez un quart d'heure, vous allez gagner le match. OK. Il s'en va, il va dans son bureau. Tu vois, en Angleterre, ils font beaucoup ça. Et avant qu'il revienne, il est parti, tout le monde dit, vas-y lui. Qu'est-ce qu'il comprend ? Comment te dire un quart d'heure, on va gagner le match ? Mais c'est impossible, on gagne. Mais quand je te dis, ils nous ont étouffés, ils nous ont étouffés. La machine à laver. C'est un truc de fou. On rentre, premier quart d'heure, on prend deux buts. Le plan est joué. C'est pas genre... Il a eu raison en plus. Parce qu'après, ils ont baissé de rythme un petit peu et on égalise, on fait deux-deux contre. Match retour. Vas-y, c'est bon, c'est comment ils jouent, on va les battre. On mène un zéro. Quelle erreur. Quelle erreur. On a marqué trop tôt dans le match. Quelle erreur. Il s'est énervé, il a mis quatre buts. On perd 4-1. Messi, il a mis quatre buts. L'année d'après, on retombe contre eux. Mais là, on est plus costaud. On est meilleur. Un an d'expérience en plus. Un an d'expérience. On les joue. On les bat deux à domicile. Et au retour, c'est là. Bon, attends, on ne fait même pas un tir au but. On marque, c'est moi, je tire un corner et Bousquet, ça met contre son camp. Mais on joue avec Fabry Gazelessé, qui veut quand même jouer, tu vois, parce que c'est le Barça et qu'il allait partir. Et Van Persie, il prend un carton rouge. Parce qu'il n'a pas entendu l'arbitre. Il n'a pas entendu l'arbitre, il lui met un carton rouge. Et il va jouer à 10 au Camp Nou. Que le terrain, tu as l'impression qu'il fait le double du terrain de chez toi, tu vois. Et déjà que tu ne la touches pas beaucoup, à 10, on s'est fait voler ce match-là. C'est terrible quand même. Pour ce carton rouge en question, j'aurais bien aimé voir à 11, tu vois, si on peut, tu vois, parce que Robin, c'est un client, tu vois. C'est votre joueur clé. Il garde le ballon, il joue, il en a une dans la surface, il va la mettre au fond, tu vois. Il pouvait nous faire remonter le bloc, tout ça et tout. Et là, tu se retrouves à 10, non, ça nous a tués. Et malgré tout, on a une action où Niklas Bentner fait un raté monumental à la dernière seconde où s'il marque, on est qualifié, tu vois. Parce qu'à l'époque, il y avait la règle du but à extérieur qui compte doux. Donc, des petits regrets. Oh là 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 là. On s'en rappelle, vraiment, moi, je me rappelle genre ce match-là quand je vois le sifflet et donc hors jeu, il tire quand même et alors qu'il en joue sur la tête, il lui en dégaine un deuxième. À la fin, j'avais dit un truc, j'ai été suspendu d'ailleurs par l'UEFA. Ouais ? T'as sous-entendu que... Non, carrément, j'ai dit que l'arbitre, il est nul à chier, tu vois, je l'ai dit normal, mais je me suis pris trois matchs, deux matchs, deux suspens. Avec la frustration, on peut comprendre. Ouais. Ah ouais, non, mais c'était à refaire, je refais la même. Bah ouais, j'en doute pas, j'en doute pas. C'est comment ? Alors, tu l'as dit, notamment vis-à-vis du terrain, etc. Il y en a beaucoup qui... C'est vraiment une atmosphère particulière, tu vois, au Camp Nou ? C'est spécial, ouais. Franchement, c'est spécial. Tu devais, par exemple, me parler du Camp Nou et au-delà du Camp Nou, me donner genre deux, trois stades qui t'ont marqué. Le Camp Nou ? Ok. Bernard Béhu ? Ok. Parce qu'en fait, c'est des stades, il y a le poids d'histoire quand tu rentres. Tu vois, c'est... Il s'est passé des grandes choses là-bas. Voilà. Au Bernard Béhu, déjà, tu le sens, tu le sens. Mais tu sais que dans les dernières minutes, il y a un truc, tu vois, il y a un truc dans ce stade, c'est difficile à expliquer, mais il y a un truc. Ça se ressent. Ouais. Le Camp Nou, pareil, la musique d'entrée du Barça, je te jure, il y a un truc, tu vois. Anfield, pareil, Anfield, il y a quelque chose. Hier, Arsenal. Ce que j'allais dire. Pour moi, Arsenal, sa première mi-temps, ils les éteignent, mais vraiment, ils leur font une leçon de football, ce que tu veux. Ensuite, Chaka. Si Chaka, il ne fait pas sa connerie, de prendre un carton jaune qui réveille le stade, mais il gagne le match, Arsenal, tu vois. Il gagne le match. Il y a un truc dans ce stade, même au début du match, quand ils chantent leur truc et tout, il y a quelque chose. J'ai joué au... Je vais te le dire en français, au stade de Dortmund. Ouais. Au Westphalenstadium. C'est pour ça, je n'ai pas voulu le dire. Signal Iduna Park, maintenant. Mais moi, c'était... Westphalenstadium. Voilà. Le mur jaune, c'est un truc de fou. Ouais ? Ouais, ouais, ouais. C'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Et j'ai bien aimé celui de l'Ajax, aussi. L'Ajax, il est énorme. Vraiment, il est exceptionnel. J'ai bien aimé le Johan Cruyff Arena. La Johan Cruyff Arena, exactement. Après ta première saison, tu t'étais blessé un peu au cours de la préparation de la seconde sur un tac d'Abu Diaby. C'était une... C'était pas un tac. C'était pas un tac ? C'est pas un tac. Il m'a fait fracture du... Perroné. En fait, il avait le ballon et je suis arrivé par derrière, je lui ai enlevé le ballon et au moment où je lui enlève le ballon, il l'a frappé en fait. Oh, zéro chance ! Et il a frappé sur mon Perroné et j'ai entendu plonk ! Tu vois ? J'ai entendu... Et j'arrivais plus à poser le pied. Et ouais, j'étais trois mois. Oh ! Éloigné trois mois. C'était une de tes premières grosses blessures. Ça s'était passé comment, ton retour après ça ? Bien. Franchement, ça s'est bien passé. Tu étais revenu contre Liverpool. Mon premier match... Ouais, je jouais contre Liverpool. Après, ça, c'était au début pour à chaque fois te remettre quand tu revenais d'une blessure et te fais jouer en Carling Cup avec les jeunes. Au moins tu reviens, tu prends le rythme. Après mon premier match, je crois que c'est en Ligue des Champions. Je marque, tu vois ? Et ça, non, ça s'est bien passé à Arsenal, tu vois ? Malgré que j'ai été blessé trois mois, je savais que quand j'allais revenir, tu vois, le coach, il est là toujours avec toi. Tu avais la confiance. C'est quelqu'un... C'est ce que je dis, tu vois ? Ce mec-là, il m'a marqué déjà de par ses connaissances footballistiques, sa façon de travailler, mais aussi son côté humain. Son côté humain avec moi. Et toutes les promesses qu'il m'avait faites avant pour que j'ai signé à Arsenal, il les a toutes tenues. C'est tellement rare dans le foot. Un homme de parole ? Ouais, c'est un homme de parole. C'est un vrai monsieur. C'est un vrai, vrai, vrai monsieur. J'aime bien le fait qu'il a été pris quand même plusieurs fois le temps de le dédicacer et de parler de lui. C'est fort. Alors, les amis, dans le chat, j'ai demandé à Samir de me dire des stades où il a joué qu'ils l'ont marqué. Il n'a pas cité Le Vell, mais je pense que ça va de soi. Je parle pour lui. Voilà. Parce qu'il y en a, ils étaient choqués que tu n'aies pas cité Le Vell. Le Trump, c'est mon stade préféré, mais je ne vais pas citer parce que... Pour moi, c'est plus intéressant que tu parles d'autres stades. Des clubs où je n'ai pas joué et qui m'ont marqué. Mais si jamais, parce qu'il y en a, ils sont là... Il n'a pas marqué de Le Vell. Même pour moi, ça me semblait évident. Au début de l'été 2011, tu s'y mis à Manchester City en fin de Mercato, après une de tes meilleures saisons à Arsenal. Comment s'est passé ce transfert et c'est quoi le contexte de celui-ci ? Parce qu'il se fait, cette fois-ci, à la fin de l'été, j'ai vu genre 24 août, un truc comme ça, la saison avait déjà repris. Comment s'est passé ce transfert ? Écoute, à la base des bases, Manchester City, c'est le premier club qui vient durant la saison au mois de novembre. Ouais. Au mois de novembre, on avait un appel et on me dit « Manchester City, pas Manchester City, ils te veulent, ils sont pris à tout on est Pactol. » Ouais, ok, on verra. Ma priorité, c'était de prolonger Arsenal. Et on discute aussi avec Arsenal. Et Arsenal, ils pouvaient me donner le plus gros salaire du club, tout ça et tout. Mais moi, je n'aime pas rentrer dans ces trucs-là. Je n'aime pas savoir ce que les gens gagnent parce que chacun mérite son salaire. Ça crée des trucs bizarres. L'envie, je déteste tout ça. C'est pour ça, même aujourd'hui, quand il y a des débats sur les salaires du footballeur. Tant mieux pour lui. Qu'est-ce qu'il y a ? Je vais être écrits. Moi, j'ai tellement détesté les joueurs des années 90, tout ça et tout, que quand ils voient les nouveaux joueurs comme ils n'ont plus d'argent dans leur compte, ils ont la haine contre eux. Il n'a rien fait, le mec. Il ne t'a pas volé ton argent à toi. C'est l'évolution du sport. Aujourd'hui, les mecs, ils gagnent des 40, des 50 millions. Tant mieux pour eux. Pourquoi tu vas dire « Ouais, mais non ? » Non, ça, je déteste. Et Arsena, je leur dis « Ok, pas de problème. Moi, j'ai envie de prolonger. » J'ai eu des discussions avec le coach. Le coach, il me dit « On aimerait bien que tu restes, tout ça et tout. En plus, peut-être c'est ce qui va partir. » Donc, maintenant, tu vas revenir dans un post-axial. Tu vas jouer, tout ça et tout. « Ok, coach. » Sachant qu'Arsena, tu joues à gauche souvent. Tu joues à gauche. « Ok, coach. Pas de problème. Ça m'intéresse. » Il me dit « Est-ce que tu veux rester ? » Je lui dis « Oui. » Et lorsqu'on discute, tu lui dis « Je veux juste un truc. Je veux une clause libératoire. » « D'accord. » « Partir. » Au cas où, tu vois, si je ne gagne pas des titres et tout, à un moment donné, je vais en avoir marre. Je vais vouloir partir. Et il me dit « Ouais, mais non, pas de clause libératoire. On ne l'a jamais fait. » J'ai dit « Oui, mais je n'ai pas envie d'être dans la situation de Cesc. » Cesc, depuis que je suis arrivé à Arsenal, chaque saison, il est allé le voir pour lui demander de partir au Barça. Ils n'ont jamais accepté. Il a dû attendre la fin de son contrat. Voilà. À l'époque, c'était beaucoup d'argent, tu vois, 40 millions d'euros. Aujourd'hui, le jour moyen, il signe pour 40 millions d'euros, tu vois. Un jeune avec un peu de potentiel, il signe à 40 millions. Non, non, mais c'est l'évolution. Donc, 40 millions, tout ça et tout, et c'est bon, tu vois. OK, on va voir, on va réfléchir, tout ça et tout. Ça a pris du temps, ça a pris du temps, ça a pris du temps. Ils m'ont dit « Non, on ne mettra pas de clause libératoire. » S'il n'y a pas de clause libératoire, dans ce cas-là, je ne prolongerai pas, tu vois. OK. Et donc, au mois d'avril, je crois, mars ou avril, je rencontre aussi Alex Ferguson à Paris. Mais ça, par contre, c'était vraiment secret, on n'avait pas le droit parce que sinon, ils auraient été suspendus du Manchester United, tout ça et tout. Donc, je vois, Alex Ferguson, il ne s'est même pas vu dans un hôtel, justement, pour pas qu'il y ait quelqu'un qui parle. On s'est vu dans un appartement, tout ça et tout. On a discuté, tout ça et tout. Et à la base, j'étais plus emballé par Manchester United que Manchester City parce que pour moi, le club 4-10 tours, c'est Manchester United, c'est pas Manchester City. Et après, franchement, après cette saison-là, j'avais fait une vraie saison à Arsenal. Vous avez parlé de quoi avec Alex Ferguson ? Il m'a dit tu vas remplacer Paul Scolz, tu vois. Tu vas être le successeur de Paul Scolz, tout ça et tout. C'est énorme. C'est un phénomène, Paul Scolz. Tu vois, c'était vraiment un joueur. Et j'étais chaud, tu vois. J'avais d'autres clubs, j'avais la Juve, mais la Juve, ils venaient de remonter. Oui. Donc, ils jouaient pas la Ligue des Champions. J'avais l'Inter de Milan. J'avais Chelsea. OK. Chelsea, j'étais chaud, tu vois. J'ai dit je reste à Londres. Tu vois, j'avais ce truc de dire je peux rester à Londres. Et après, j'ai eu le PSG. OK. Et le PSG, je l'ai eu parce que Leonardo, qui était à l'Inter de Milan, est passé au PSG. Donc, il m'a dit je te veux, c'est toi que je veux. Je lui ai dit c'est pas possible. Comme pour Lyon. C'est pas possible. Je suis marseillais donc je veux pas le PSG, tout ça et tout. Et donc, je dis à Arsène, voilà, tout ça et tout. Il y a ça, 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 ça. Arsène me dit va au PSG, tu vois, au départ. Je me dis ça va pas à la tête ou quoi ? Je suis marseillais et c'est impossible. Et il me dit mais Master United ou Clapangé, tu ne partiras pas. Oui, tu le sais et on ne te vendra pas. On verra. Et je continue à discuter un peu avec Ferguson et tout ça et tout. Ferguson, il me dit ouais, va voir Arsène, lui il me répond au téléphone, il ne répond pas au téléphone ou sinon tu viens libre l'année prochaine. Ah oui, Arsenal, il ne prenait vraiment pas les appels de Ferguson. Ferguson, ils ont leur truc où ils sont. Ah oui, ils sont. Et j'ai dit à Ferguson, non, je ne ferai pas ça Arsène, je n'irai pas au conflit avec lui et je lui dois beaucoup. Je ne peux pas me permettre de lui faire ça. Pourquoi ? Pour signer chez toi ? Non, ce n'est pas rigolo. Ce n'est pas carré. Tu n'aimerais pas que je te fasse ça moi demain dans trois ans pour aller dans un autre club. Mais on se parlait toujours avec Ferguson et à un moment donné, c'est bien on se parle que du football. Mais mon frère, le contrat. Une offre ? Je lui envoie, je lui dis, j'ai coach. On parle, on parle, on parle. Là maintenant, j'ai des offres de tout le monde donc je sais à peu près ça, 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 ça. Il me faut l'offre de contrat. Il me dit, ouais, ok, il me fait une offre. Décevante ? Non, ce n'est pas décevante parce qu'à Manchester United, en fait, ils avaient des barèmes. Ok. Tu as Ferguson qui est là, personne ne gagne au-dessus de lui. Ok. Et après, tu as les joueurs qui ont fait, par exemple, 10 ans, qui ont prouvé. Rounais. Voilà. Qui est juste en dessous, tu vois, et tac, tac, et ça descend. Et moi, il me fait une offre. Mais j'avais mieux à Arsenal, j'avais un meilleur salaire à Arsenal. Ok, donc déjà baissé pour... Non, pas baissé, sur la prolongation qu'Arsenal mord, j'ai plus qu'à Manchester United. Donc, je lui dis, coach, City me donne plus, l'Inter me donne plus, l'Ajiv me donne plus, Arsenal, il me donne plus. Ouais. Et Chelsea me donnait plus, Ouais, ça fait quand même long, ça fait beaucoup d'options, oui, il y a plus. Ok, il me dit, ouais, mais c'est Manchester United. We are Manchester United, il me dit, c'est le prestige. Je lui dis, coach, je ne suis pas anglais, je suis français. Ça me parle, moi. Ça me parle, moi. Mon club, c'est Marseille, Manchester United. Je lui dis, mais il est vrai, à part Cantona, je ne connaissais pas moi Manchester United. C'est grâce à Cantona que je connais Manchester United. Donc, moi, je ne suis pas de Manchester, Manchester United, j'en ai rien à foutre. Pour moi, ce n'est pas genre, tu me dis Marseille, fais un effort, c'est ton club. Oui, Manchester United, je ne suis pas anglais. Pour un anglais, ça va lui parler. Oui, tu étais moins sensible, tu étais moins sensible, c'est logique. Non, pour moi, ça y est, là, c'est du travail. Eux, c'est du travail. Eux, c'est mon cœur, Marseille, le reste, c'est que du travail. Donc, je vais essayer de faire le mieux. Et je lui avais dit à l'époque, en plus, s'il y a une différence de salaire, un exemple, de 500 000 euros par an, j'aurais signé peut-être un Manchester United. tu t'en fous, tu t'en fous. Par rapport, après, justement, le prestige, il rentre en compte. Je lui dis tout ça et tout. J'ai dit, non, ce contrat, impossible, je le signe, tout ça et tout. Il revient, il fait l'effort et tout. Et au final, on élimine tout le monde. Je dis, en vérité, je veux rester en Angleterre. Je connais le championnat, je suis bien ici, j'ai envie de rester en Angleterre. en fait, pour le dernier truc, en fait, où j'y étais, il me restait Manchester United et Manchester City. Je suis à l'aéroport de Marignane. Ouais. Je me souviens, comme c'était cher, j'étais à l'aéroport de Marignane, tout ça et tout, avec mes agents parce qu'ils venaient d'arriver, tout ça et tout. Donc, on s'était vus là-bas. Et on discute. Qu'est-ce que tu veux faire ? Pas qu'est-ce que tu veux faire ? Alors, tu as fait ton choix. United, City, City, United. Et mon agent, Adam Higuiasso, il me dit, regarde, Manchester United, ils ont été champion d'Angleterre et ils viennent de faire la finale de la Ligue des Champions sans toi. Si tu signes Manchester United, pour que ce soit une saison réussie, pour que tu sois champion d'Angleterre et que tu vas gagner la Ligue des Champions, est-ce qu'avec leur équipe là maintenant plus toi, tu penses que vous allez le faire ? Non, je ne pense pas. Les Manchester City, ils n'ont pas gagné un titre depuis 55 ans. Est-ce que tu vas là-bas et tu gagnes le titre ? Tu rentres dans l'histoire. Tu rentres dans l'histoire. Est-ce que tu veux rentrer dans l'histoire ou est-ce que tu veux être dans un club qui a déjà une histoire avec ou sans toi ? Et après, je regardais les deux effectifs. Et je me dis, TPS, Yaya Touré, David Silva. Agüero. Agüero, ils allaient le faire signer. Ils allaient le faire signer. Ils me l'ont dit. À la base, ils voulaient Alexis Sanchez. La vérité, la vraie truc. À la base, ils voulaient Alexis Sanchez, tout ça et tout. Parce que Mancini, ils voulaient des joueurs qui ont joué dans le championnat italien. Alexis Sanchez, ils cassaient la barre. Ouais, Loudinez. Et au final, ils ont pris Agüero, tu vois. Bien leur en prie, parce que le mec, Clichy, qui venait de signer là-bas. Et je venais de passer du temps avec lui, Arsena, mais frérot, viens, le club, c'est bien, je te jure, tu vas kiffer. Et je dis, vas-y, Banco pour Master City. Donc, j'appelle mon agent, il me dit, il faut que tu appelles Alex Ferguson et que tu lui dises. J'ai dit, OK. Je l'ai appelé, je dis, voilà, coach, on veut dire, j'ai choisi Master City. C'était quoi sa réponse ? L'appel, il devait être épique, vraiment. Il m'a dit, good luck. Good luck, il a raccroché, tu vois. Juste good luck ? Good luck, il a raccroché. Après, donc, ça met un peu de temps parce que Arsenal ne répond pas au téléphone. Ils ne veulent pas me vendre. Donc, je rentre, moi, à Londres pour l'après-saison. Parce qu'au début, ils m'ont dit, ouais, il n'y va pas, il y a une semaine de trucs. Vous êtes faux ou quoi ? Non, j'y vais, je lui dis, j'ai envie de partir. Pour moi, c'est mieux que pourquoi je vais rater une semaine d'entraînement ? Déjà, je vais avoir du retard après pour le début de ce temps. Oui, bien sûr. Moi, perso. Et deuxièmement, je n'ai pas d'animosité avec lui. On va discuter comme des adultes et ça va bien se passer, tu vois. Et je vais dans le bureau, il me dit, alors, on fait quoi ? On le prolonge ? Je dis, coach, est-ce qu'il y aura la... La clause. La clause. Il me dit, non, la clause, ce n'est pas moi, je ne peux pas, c'est le board. OK. Tant que non. Il vient et me dit, je dis, mais toi, est-ce que tu vas me laisser partir ? Il me dit, non. Et donc, comment ça s'est résolu ? Il me dit, OK, d'accord. Coach, que vous sachiez, il me reste un an de contrat, je vais faire ma saison et à la fin de l'année, je partirai libre. Il m'a dit, ça me va. Parce qu'il savait qu'il vendait Fabregas, tu vois ce que je vais te dire ? Donc, il s'est dit, je ne peux pas vendre les deux la même année. Et j'ai dit, OK. Mais il me dit, mais regarde ce qu'on va faire. Dans dix jours, on est censé partir en... C'était en Chine ou au Vietnam, un truc comme ça. Il me dit, si tu viens dans l'avion, ça veut dire que tu fais la saison avec nous. OK. OK. J'ai dit, OK, d'accord, pas de problème. Vous me mettez d'accord sur ça. D'accord. Et je lui dis, coach, ne vous inquiétez pas. Vous ne voulez pas me vendre, il n'y a pas de problème, je respecte ça. Ne vous inquiétez pas, mon investissement sera le même que la saison dernière. Ce n'est pas, je vais moins m'investir. De toute façon, c'était dans ton intérêt aussi. Même pour pouvoir signer libre ailleurs, c'était bien de garder un niveau de performance. Si je ne suis pas bon, tu crois que les clubs qui étaient là cette année, ils allaient me donner la même chose ? Non, jamais, jamais. Donc, c'est à mon intérêt. Le seul truc, c'est, il ne faut pas que tu aies de blessure. C'est le seul truc, tu vois. Et vas-y, ce n'est pas grave. J'ai dit, ok. Donc, je commence après saison, tout ça et tout. Et après 15 jours, je vois mon nom pour aller en tournée. Donc, j'ai dit, c'est bon. Je reste à Arsenal. Dans ma tête, c'était seulement. Et je vais là-bas en tournée, tout ça et tout. De l'autre côté, j'ai Guel, il m'envoie des vidéos. Allô, c'est l'amour. Comment ça, c'est l'amour ? Frérot, écoute-moi bien, c'est ce qui m'a fait ma chili. Il m'a rattrapé, il m'a dit, si je te vois encore à l'hôtel, je te mets une amende. Après les entraînements, il voulait que tous les joueurs, ils se cassent, qu'ils aillent profiter de tout ça et tout. Ils sortent. Et nous, Arsenal, frérot, il y avait deux entraînements, c'était comme ça dans l'hôtel et tout. C'était humide, c'était dégueulasse. En plus, l'été en Asie, il fait chaud, c'est horrible. C'est dégueulasse, tout ça et tout, mais c'est quoi ce bordel ? J'arrive, tout ça et tout, et on rentre, on rentre, et mon agent, il fait une dernière réunion avec Master City, justement. Il les reçoit à Ibiza, et Gary, c'est Gary Cook, qui était à l'époque, le directeur sportif. Yes. Il vient et il parle avec mon agent et au final, en fait, le contrat change. D'accord. Le contrat change, j'ai dit, voilà, par rapport au faire plus financer qui va arriver, on doit changer certaines choses. Mon agent, il m'appelle, c'était après l'entraînement d'Arsenal, et il me dit, fils, voilà ce qui se passe, tatatata. Ok. Je passe mon téléphone, je parle avec Gary Cook, écoute-moi bien. Je lui dis, écoute-moi bien. Tu m'as pris pour qui, toi ? Une parole donnée, c'est une parole donnée. On est des hommes, une parole donnée, c'est une parole donnée. On s'est serré la main et tout. J'ai choisi ton club parce que le coach m'appelle tous les jours et parce que c'est une volonté du coach, pas le directeur sportif. Parce que sportivement, il y a un intérêt, parce que vous m'avez fait une offre. Et aussi financièrement, il ne faut pas se mentir, le contrat était magnifique, tu vois. Donc, si ce n'est pas ces conditions-là, je n'ai aucun intérêt à signer dans ton club. Mais je préfère te dire, tu sais, dans six mois, je suis libre, je serai libre de m'engager dans n'importe quel club. La tête de ma mère, je lui dis, tu peux venir avec un pont en or, je ne signerai pas dans ton club. Au moins, tu le sais. Sur ce, salut, je raccroche. On n'a jamais envoyé un message. Bravo, fille, je suis fier de toi. T'as joué carte sur table. T'as joué carte sur table. Au moins, on ne peut pas te reprocher de l'honnêteté sur ce truc, tu vois. J'arrive tout ça et tout, je vais voir Arsène Lenger, je lui dis, coach, ce week-end, je joue. Ça y est, c'est fini, tes trucs, tu ne me fais pas jouer. Le championnat l'avait repris. Il m'a dit, je prépare mon équipe de cette année, tu vois. Il me dit, t'es sûr, je veux jouer ? Il n'y a pas de, je veux jouer, je joue. Ce n'est pas les premiers matchs. Les premiers matchs, il est content, il veut qu'on perde des points. Non, déjà, aujourd'hui, je suis consultant et ça m'arrange que City et Arsenal soient trois points, que ça fasse une finale déjà pour la beauté du titre et aussi pour moi parce que je vais être là-bas en plateau. Et deuxièmement, j'ai une animosité, j'avais une animosité pendant 5-10 ans avec les gens d'Arsenal. Quand tu reviens, tu vois ta tête avec écrit petite P, truc, ou on t'insulte, ou truc. Non, les gars, vous n'avez pas le totem d'immunité. Tu m'insultes, je ne crois pas que je vais t'aimer non plus. Alors que toi, tu étais OK, comme tu nous l'as dit, de refaire la saison. Je lui ai dit et ils ont gagné quand même de l'argent avec moi. Bien sûr. J'arrive, je lui ai dit je vais rejouer. Donc, je rejoue, c'était contre Liverpool. On perd le match. Je suis quand même on me dit match sur ce match-là. Vraiment, je me suis donné à fond tout ça et tout. Et trois jours après, on a le tour préliminaire de la Ligue des Champions contre Udinez. Je me souviens comme c'est dit hier. Quand on joue avec Arsenal le soir, avec Arsène Wenger, il n'y a pas de mise au vert la veille. Juste le matin du match, on se retrouve au stade et on va à l'hôtel faire la petite sieste. Et à Udinez, il y avait mon pote Mehdi Benassia qui jouait. Ouais. Et on va, je vais le voir la veille à l'hôtel. Donc, on est ensemble, on parle, on rigole, tout ça et tout. Parce qu'il était au centre de formation avec moi, il était dans ma chambre. Moi, je me suis occupé de lui. Et on est ensemble, tout ça et tout. Je lui ai dit demain, je vais vous fouetter et tout ça et tout. On va gagner. Tiens, c'est bon, alors tu restes et tout. Parce que je savais si je faisais le match, que c'était bon parce que t'étais mort. Après, je ne peux plus jouer la Ligue des Champions avec City. Pour ceux qui ne savent pas, à l'époque, en fait, quand tu faisais un match de LDC avec un club, tu ne pouvais plus faire avec un autre, même si tu arrivais l'hiver, etc. Maintenant, ça peut se changer. On a vu, par exemple, Chelsea faire des changements en janvier. Mais à l'époque, c'était un match, c'est fini. Tu as fait une seconde, c'est fini. Et jamais l'autre club avait un intérêt de prendre un joueur surtout cher si elle ne pouvait pas le faire jouer sur la compétition principale. Oui, exactement. Déjà, Mancini voit que j'ai joué le week-end contre Liverpool. Il m'envoie un message. Il me dit, yo, qu'est-ce que tu fais ? C'est quand que tu arrives ? Je lui dis, tu devrais discuter avec ton directeur sportif. Les discussions, c'est fini, je ne viendrai pas chez vous. Il me dit, non, ce n'est pas possible. Et là, il appelle Cheikh Mansour directement. Et là, après par contre, ça a duré trois secondes et demie en fait. Genre quand le chef, il a appris ? Quand il a appris, ça a duré trois secondes et demie. Moi, la veille, j'étais un truc. Le matin du match, le matin du match, on avait un truc à faire au sein d'entraînement et partir. Genre que les coups de pierre étaient, j'arrive le matin, au bout de cinq minutes, Arsène Bengueri vient, il était dehors, mais il y a quelqu'un qui vient avec un téléphone, il va me dire, rentre dans le vestiaire entraînement, il est fini pour toi. C'est bon, on s'est mis d'accord avec City, il me dit. Donc moi, je sors, je regarde mon téléphone, je vois 30 à peine en absence. Je rappelle, je me dis, non, 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 je ne suis pas à City, c'est quoi cette histoire ? Et là, on passe le téléphone, quelqu'un de là-bas, directement qui m'appelle, il me dit, tu veux quoi ? Mets un chiffre, tu veux quoi ? Tu veux quoi ? Dis-nous ce que tu veux et on te le donne. J'ai dit, non, je veux le contrat pour lequel je m'étais mis d'accord. Ouais. Tu n'as pas demandé plus, tu as demandé celui-là. Je lui ai demandé 100 fois plus. J'ai un con. Tu aurais dit ? Quelqu'un, il te dit, tu veux quoi ? Tu aurais dit ? On avait donné la parole, tu vois. J'ai dit, je veux la même chose pour laquelle je m'étais mis d'accord. Ouais. That's it, ils m'ont dit. Et j'ai dit, ouais. Il était content. Ok. Ben, rentre chez toi, fais deux valises. Ils m'ont dit, rentre chez toi, fais deux valises, il y a l'avion qui t'attend. Je suis rentré chez moi. Je me souviens comme si t'étais hier. C'était comment ? T'as mis vraiment trois caleçons rapides comme ça, macho ? Tu sais quoi ? J'arrive chez moi et j'avais une copine qui était venue de loin. Tu vois ? Elle était venue de loin. La veille, mais genre tard, elle arrivait. Je suis arrivé chez moi, je fais mes valises. Je lui dis, il faut que... Faut qu'on se barre, là. Faut que tu rentres. Ouais, faut que tu partes. Pourquoi ? Parce que j'ai signé autre part et tout. Quand je vais sortir, il y a pas paradis de partout et tout. J'ai pas envie que ce soit officiel pour l'instant. Je la connais. C'est logique. Elle était verte. Elle a fait 22 heures d'avion. 24 heures. Et je suis arrivé là-bas et j'ai signé. Et de suite, en fait, ça m'a... J'ai su que j'avais fait le bon choix parce que je pouvais pas me réjouir de ça. Tu vois, ça me faisait mal parce que les joueurs, je venais de faire toute la préparation avec eux. J'étais avec eux, tu sais et tout. Ouais, bien sûr. Et le week-end, en fait, je signe un jeudi, je crois. Je signe un jeudi. Nous, on joue le samedi à Tottenham. Ouais. Club et demi d'Arsenal. On gagne 5 à 1. Je fais 3 passes d'ess. Et juste après, je prends le train, je vais à Paris justement pour ce truc et je mets le téléphone. Et Arsenal joue contre Manchester United. à Manchester United. Et ils perdent 8-2. Ah, c'est le fameux ! Ouais. Ouais, ouais. Ils perdent 8-2. Et là, je me dis, wow, heureusement, je suis parti. Ouais. Bon, après, la saison, elle se déroule d'une manière bizarre chez nous. Bah ouais. Parce qu'au départ, on est en tête, on joue bien, tout ça et tout. Après, on a une période de creuse. On a 8 points de retard sur Manchester United, tout ça et tout. et on a le derby. On arrive à revenir, tout ça et tout. Et on a le derby. Si on gagne, on est ex-aequo. Ouais. Je me souviens qu'on s'est dit parce que ce match-là, j'ai rencontré le joueur qui m'a fait kiffer toute ma vie, en fait. J'ai vu Maradona. Et parce que c'est le beau père à Koun. Donc, il vient, tout ça et tout. Il regarde le match et ce mec-là, tu vois, des fois, il y a des mecs, quand tu aimes quelqu'un, quand tu le rencontres, tu peux ne plus l'aimer, tu vois. Parce que son comportement, il pue. Que humainement, ce n'est pas la même personne, etc. Mais lui, j'avais l'impression que j'étais Maradona et que lui, c'était sa mère nasserie et qu'il était fan. Mais je te jure, je roulais comme ça dans Manchester et je n'habitais pas trop loin de chez Koun, tu vois. Et sort de la vitre, comme ça. Nari, Nari. J'étais comme un ouf. La vérité, j'étais comme un ouf. Il m'a fait sentir d'une manière, c'était extraordinaire, tu vois. Incroyable, qu'il te fasse sentir un peu comme une star comme ça alors que c'est une légende du football. The légende, tu vois. Mais ma première année après à City, ça s'est bien passé, on est champion, tout ça et tout. Mais, je n'avais pas ce truc avec le coach que j'avais avec Arsène Wenger, tu vois. Mancini, il était encore joueur dans sa manière d'être. très expressif, très nerveux, parle mal des fois, tu vois, même si l'Italien on comprend, tu vois. Ah bah oui. Je comprends ce que tu es en train de me dire mon papa. Je n'ai pas besoin d'avoir fait le niveau B2. Donc, on s'est pris la tête, tu vois. Il y avait souvent des embrouilles, tu vois. Pas moi et lui, tu vois. Nous, on s'est pris la tête une bonne fois, tu vois. On ne s'est pas parlé, tout ça et tout. Après, ça s'est réglé. Mais genre, lui et Mario, c'était... Ah ouais, c'était tout le temps. T'en mets Jerry. Entre deux Italiens. Ouais, mais c'était trop, c'était trop. Pas des trucs. Non, c'était... Mais c'était... Ça m'a changé de ouf de Arsenal. Arsenal, tu vois, on n'était que des jeunes, même s'il y avait des Legos, tout ça et tout, mais le groupe, il était, tu vois. City, c'était plus dans le truc d'eux. Il y a des stars. Ouais. Et même s'il s'entend bien, mais chacun veut ses stats à lui. Bah oui, il y avait des égaux. Chacun veut son truc, tu vois. Bah là, il y avait Kuhn qui était le goleador de la Liga, t'avais Zeko. T'avais Tevez. Il y avait toi, Il y avait Balotelli, les quatre attaquants déjà. Les quatre attaquants. Déjà les quatre, c'est dingue. T'avais Zeko, Tevez, Aguero, Balotelli. Après, t'avais offensivement, t'avais David Silva et moi, Milner, qui pouvaient jouer sur les côtés et Adam Johnson qui est après rentré en prison et tout ça et tout. Au milieu, t'avais Yaya Touré avec Nigel De Jong. Ouais. T'avais Garrett Barry. C'était Klichy Zabaleta peut-être ? T'avais Klichy Zabaleta avec Richard Skolarov. Ok. Les latéraux. Et c'était Shea Given ? Non, c'était Joe Hart. C'était Joe Hart. Et dans l'axe, t'avais Les Scott avec Vincent. Belle petite équipe quand même. t'avais une très, très belle équipe. T'avais une belle équipe. T'avais des gros joueurs. Mais cette saison-là, elle a été mouvementée. Bah oui. Tevez, il a été suspendu pendant trois mois. Il est parti jouer au golf après en Argentine parce qu'elle a refusé de rentrer contre le Bayern. Je me suis pris la tête avec Mancini. Balotelli s'est pris la tête avec Mancini. Après, toute l'équipe s'est prise la tête avec Mancini parce qu'il avait parlé, on avait perdu un match à Everton. Il a dit, vous êtes nuls sans Yaya. Après, il y a des joueurs, ils ont dit, ah ouais, on est nuls sans Yaya. Eh bien, tu vas prendre toi Yaya, vous allez jouer le prochain match. Et ça a fait des embrouilles de fous. Il avait, en fait, Dzeko et Mancini se prenaient la tête à chaque match. C'était insupportable. Mais comment vous avez fait champion ? Comment vous avez fait champion ? Franchement, comment ? Je ne sais pas. La première défaite qu'on fait de la saison à Sunderland, et Mancini, ce qu'il lui dit à Vincent Compagny, ma maman, mais s'il me dit ça, ma maman ! Il lui avait dit quoi ? C'est tout. Des insultes de fous. Mais comment il parlait ? Mancini. Il parlait mal. Il parlait très, 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 très mal. C'était un insolent de première. Un jour, il lui dit à Dzeko, Dzeko, il raté l'occasion ? Il dit nanana ! Dans le vestiaire. Dzeko, il lui dit oui, oui, je sais, s'il savait que toi, il aurait eu but. Tu l'as dit à chaque fois, je m'en fous. Mais c'était marrant. Franchement, c'était désembrouillé, mais c'était marrant. Franchement, cette équipe-là, là. Oh là 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 là, ça avait l'air d'être un sacré play. C'était bien, franchement, on a rigolé. On a rigolé. Parce que moi, j'allais te dire, j'ai vu, tu sais quoi, je vais te laisser la place de nous parler du match qu'on récupère à domicile. Le fameux Aguero, machinana. Avec l'ambiance, les célébrations, l'impact que ça a eu sur toi, ta mémoire, c'est un des plus grands moments de l'histoire de foot et sans doute encore à l'actuel, le plus grand moment de l'histoire de Première Ligue. Donc, pour ceux qui nous écoutent, à l'époque, 32e journée. Tu veux que je fasse un petit peu le truc ? Si tu veux, je te raconte le truc de la saison. C'est ton émission. En fait, je m'assure. On est à 8 points de retard de Magister United alors qu'on a fait la course en tête durant la saison. Mais on a une période de moins bien et c'est vrai, ça équivaut en plus au moment où Yaya, il est à la canne. Tu vois ? Parce que Yaya, il nous a porté énormément au milieu du terrain. Et donc, on perd des points, on laisse du terrain à United. Et d'un coup, il y a un concours de circonstances et de résultats qui fait que Magister United fait 3-3 contre Wigan. D'où ? On ne sait pas. Et nous, on gagne. Et à un moment donné, il y a un match où on joue à Wolves et on doit gagner ce match pour revenir à 3 points de United parce qu'ils ont laissé échapper des points. Donc, on gagne ce match 2-0. On revient à 3 points. Et là, on a 8 jours pour préparer le match contre United qui tombe à Nungie. On gagne un zéro sur un but de compagnie. Ouais. On revient ex-aequo. Là, on se dit, c'est bon, on a fait le plus dur. mais il nous reste un déplacement à Newcastle et il nous reste le match de Kupillard. Donc, on joue Newcastle, on gagne 2-0, je crois, ou 2-1. Il y a Yaya qui met un doublé. Et le dernier match, on joue Kupillard. Donc, toute la semaine, tu sens que la ville, ça y est, yes, on va être champion. qu'ils sont 17e, 18e, mais qu'est-ce qu'ils vont faire ? Et on va les écraser et on revient de trop loin pour perdre le titre. Trop de confiance. On arrive, on commence le match, boum, on marque un zéro. But de Zabaleta. Yaya se pète la cuisse pendant le match. Et là, en fait, la peur de conclure. Ouais. Et bam. C'est quoi, c'est Thibry qui marque ? Non, on dit Brille marque le deuxième ou le premier. Je ne sais plus, mais il dit Brille marque, si c'est, il marque. Et il y a là, anglais, blanc, qui marque aussi. Comment il s'appelle celui-là ? Je ne me souviens plus une tête. Deux. Et là, le stade, tu avais un fil d'hier. Ouais. Tu vois, la première mi-temps ? Ouais. Le stade, rien, nous. Oh là là. Et moi, j'étais sur le terrain et je me dis, ma mère, je me dis, c'est impossible que je vais gagner un titre, en fait. Dès que j'arrivais au port de gagner quelque chose, il se passe quelque chose. Finale de Coupe de France, finale de Ligue et tout. Deux fois, Coupe de France avec une fois contre le PSG sur un but de Doraso, après les pénaltis avec Sochow, tout ça et tout. Je me dis, en fait, le championnat d'Europe, c'est mon seul truc que j'ai gagné. Merde ! Et ils défendent comme des chiens parce qu'en fait, ils jouent pour pas descendre. Oui, oui, oui. Et de l'autre côté, c'est fini le match. United a gagné à Sunderland. Ils sont au centre, en train de faire célébrer parce qu'ils entendent que nous, on est en train de perdre. Et là, 91e, il y a un corner de David. Et Dinzeco marque la tête, ça fait 2-2. On court pour récupérer le ballon et se replacer, mais, tu as vu, quand tu le fais, c'est le truc du désespoir de dire, c'est bon, maintenant, Marc, c'est fini, tu vois. Tu crois pas de ouf. Tu crois pas de ouf. Et on finit le match, il y a quand même Balotelite, Vez Agüero, Dzeko, Silva, moi, que des offensifs. Oui, 8 offensifs, un gardien, un défenseur pour faire style. Et Nigel De Jong, il monte, il laisse la balle à Agüero. Agüero, il fait une demande de 1-2 à Balotelite. Balotelite, en tombant, qu'il a sa seule passe décisive en première ligue, c'est pour celle-là. Il fait la passe en taclant à Agüero. Agüero, il prend le ballon, il décale sur le côté. Tai Taiwo, mon ami, avec qui j'ai joué l'OM, tu lui mets une semelle. Que normalement, il tombe, il y a pénalty tous les jours, mais je sais que Kun ne tombe pas, parce que ce n'est pas lui qui tire le pénalty. Je te le dis, c'est Mario qui tire les pénalty. Il reste debout, il frappe, et là, la tête de ma mère, je suis en train de raconter, j'ai des frissons. Le stade, ma, 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 ma. Et là, ça y est, on dit, c'est fini, c'est bon, on est champion d'Angleterre. Tu remarques, à la dernière seconde. le stade. Et on n'a pas dormi pendant quatre jours, on a fait la fête pendant quatre jours. Quatre jours, tu ne vois pas, tout le monde était avec des lunettes quand on a fait le défi. Oui. Mais personne n'a dormi pendant quatre jours. C'était un truc de fou. Franchement, c'était un truc de fou. Et là, Jibril, qui ne sait pas s'il va descendre ou pas. Bah oui, mais il vient fêter avec toi. Mais il sait que je suis champion et il vient fêter avec moi. C'était grandiose. Oh, la folie, bordel. Et c'était ma première année. Ouais. Et le titre, et j'étais content aussi parce que, tu vois, quand je suis parti d'Arsenal à City, j'ai été, c'était sorti comme quand j'étais le joueur français de mes pays d'histoire à l'époque. Et là, le comportement vers la presse, il a changé. J'ai été traité de mercenaire parce que je quittais un entraîneur anglais, français, et que je partais à Manchester City, tout ça et tout. Et ça m'a affecté, tu vois, ce truc-là parce qu'il y avait des consultants qui étaient des joueurs avec qui j'ai joué. Ouais. Et qui ont dit aussi ces choses-là alors qu'ils me connaissent et qu'on jouait dans des clubs comme Fulham et tout. T'as pas joué à Fulham pour l'amour du club, mon pote. T'as eu là-bas. Parce qu'à l'époque, la PL avait déjà des sous. Et ça m'a fait mal. Donc, la première année, j'ai gagné. C'est pour ça que quand j'arrive à l'Euro 2012, j'ai un truc, j'ai une revanche envers la presse parce que toute l'année, ils m'ont craché dessus parce que j'ai signé à Manchester City, tu vois. Et il y a eu ce truc-là. C'est pour ça que je te disais, l'Angleterre, vivre à Londres, c'est bien. Parce que dès qu'il y a quelqu'un qui gagne l'argent, qui a de la réussite, on n'est pas en train de le jalouser ou de l'envier ou de dire des choses sur lui, tu vois. Et donc, d'avoir gagné le titre ma première année, j'étais trop content de dire, tu as vu, ferme-la. Et au final, le choix avait un sens. Oui, le choix avait un sens. Parce qu'en plus, c'était le City qui commençait à mettre beaucoup d'argent. Au 2009, ils étaient allés chercher les Robinho et compagnie, machin. Ça faisait déjà quand même quelques années qu'ils avaient commencé à mettre un petit peu des sous à faire leur projet. Justement, c'est ça la différence entre le PSG et Manchester City. Ou même Chelsea, tu vois. Chelsea bossait bien avant avec Roman Abramovic. Pour gagner une Ligue des Champions, il te faut du temps. Tu peux avoir tout l'argent du monde, tu peux acheter les meilleurs joueurs du monde, ce n'est pas comme ça. Donc, c'est pour ça que le PSG, ça met du temps. Ça mettra du temps. City n'a toujours pas gagné la Ligue des Champions et pourtant, ils bossent mieux que le PSG, tu vois. Mais quand tu as des investisseurs qui viennent, il faut savoir aussi qu'ils restent à leur place d'une certaine manière. Cheikh Mansour est venu une fois au stade, il ne vient jamais au stade. D'accord. Il n'est jamais venu au stade. Il a juste mis les bonnes personnes pour décider. Même quand on a gagné le titre, le premier titre, il savait, tu vois, c'était le match pour gagner le titre. Il n'est pas venu. Il est chez lui, à Abu Dhabi, où il est sur un bateau, mais il regarde tous les matchs, il est au courant de tout ce qui se passe, mais il n'interfère pas avec la vie sportive. Il a choisi des gens. Aldonal Mubarak, qui est le CEO de City, le patron, c'est lui. Lui, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a mis Ferran Soriano, CEO du club, et il a mis Tiki Biggerstein et Pep, entraîneur. Et il ne se mêle de rien. Ni il leur dit il faut prendre tel joueur, il faut prendre tel joueur ou il faut faire ci. Il laisse les gens sportifs et je lui dis pourquoi ? C'est une question, tu vois, parce que j'ai un très bon rapport avec Aldonal Mubarak. Il a fait un tournoi de 5 avec moi à Dubaï. On a vraiment gardé des vrais liens ensemble. Je lui dis pourquoi ? Justement, si demain le sportif venait à se manquer, je peux les virer sans aucune justification parce que je ne me suis jamais mêlé et je leur ai accordé tout ce qu'ils voulaient sur le sportif. Et aujourd'hui, le PSG, c'est ça le problème. Je ne sais pas qui fait quoi. Est-ce que c'est Nasser qui a recruté lui ? Est-ce que c'est Campos ? Est-ce que c'est Galchier ? Est-ce que c'est Lémyr ? Est-ce que c'est ci ? Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est une demande de Doha ? Donc, il faut que pour régler ce problème-là, il faut qu'il y ait une vraie structure. Et à City, il y avait ce truc-là. Donc, le choix, il a été bien fait dès le départ et franchement, j'ai eu ce titre-là et j'étais content. Dans la folie de City, tu as commencé à en parler. Arrive l'Euro 2012, tu es sélectionné par Laurent Blanc. À ce moment-là, on est sur une EDF encore un peu malade de son précédent Euro 2008, l'échec avec Raymond Domenech, la Coupe du Monde 2010 également. Je n'étais pas. Comment se passe la préparation du tournoi et notamment, du coup, on en a discuté un petit peu mais si tu as envie de revenir dessus, mais lors du premier match où tu marques contre l'Angleterre avec ce fameux un peu chute ou ça, on en sentait encore un peu. Non, c'est ferme ta gueule. J'ai essayé de le... Je te polis les ongles. Prends la passe des... Avec du recul, c'était justifié ? Tu regrettes ? Non, justement. Allez. Non, la préparation, elle se passe bien, tu vois, parce qu'avec Laurent Blanc, j'avais une vraie relation. C'est un entraîneur que j'aime beaucoup. C'est... C'est un vrai mec. Ouais. Lui aussi, s'il doit te dire A, A, B, P, C, C, il ne veut pas que ça sorte dans la presse et que ça fasse entre quatre yeux. Un jour, il y en avait un problème comme ça. J'avais fait une déclaration dans la presse, il m'a attrapé, il m'a dit non, on parle, tu vois. C'est mieux. Ouais, on trouve. C'est un coup mieux. Et tout s'était... Tout s'était réglé, tu vois, et je m'entendais trop super bien avec lui. Et en plus, c'était un bon coach. Il faisait bien jouer l'équipe, parce que les gens ne se rendent pas compte à quel niveau il a pris l'équipe de France. Du chantier que c'était au moment où il arrivait. Ah ouais, 2010. Il y a Nice Now. D'abord, il y a 2008 parce que j'y suis en 2008 où on me dit qu'il y a un problème générationnel entre nous les jeunes qui viennent d'arriver en équipe de France. La génération 87. Et la génération presque de 98 puisqu'il y en a quelques-uns de 98 encore qui sont là. Et il y a la Coupe du Monde 2010. Justement, l'équipe de France est au plus bas. Lui, il arrive. Dans son bilan, on ne perd que deux matchs. Et on perd contre le futur champion de l'Europe. Avec Mathieu Debuchy, il est droit. C'est moi qui en a fait les frais de ce jour-là. Mais tu vois, il m'a appelé le matin. Bien, il faut que je te parle. Tout ça et tout. Le côté gauche de l'Espagne avec Alba et Iniesta, c'est leur côté fort. Il faut qu'on tienne 45 minutes au moins de les bloquer. Donc, je vais jouer avec les deux. Et à la mi-temps, tu rentres en espérant qu'il y a 0-0 quand tu se perds un truc. OK, pas de problème. Tu vois, mais c'était quelqu'un, tu savais, il t'attrapait, il te disait les choses. Et donc, j'ai ce truc-là pendant la préparation. En fait, on parle encore de moi. Ouais, il ne doit pas débuter. Ouais, si, ça. Et c'était que les mecs de l'équipe. Et en France, à l'époque, voilà, à part l'équipe, tu n'as aucun journal sportif. Donc, bribes de trucs à RMC ou quoi, mais c'était surtout l'équipe. C'est exactement. Et donc, il y a le match. Et on fait 1-1 et je suis homme du match à la fin du match. Donc, je reçois mon trophée et il y a une journaliste de l'équipe qui me demande mais c'était destiné à qui ? Ah bon, les journalistes, plus particulièrement à toi, tu vois, et ton journal. Et de là, à partir de là, ça a commencé la vendetta sur moi, tu vois. Et ils ont parlé, ils ont dit plein de choses qui étaient fausses en plus. Il y a certains trucs qui sont vrais mais il y a beaucoup de choses qui étaient fausses et tout ça et tout. Et quand ça s'est passé ce truc-là, il y a beaucoup de gens qui m'ont donné raison. Des gens qui étaient en place, qui étaient présidents de la fédération ou quoi que ce soit, tu vois. Un mec comme Legret, le lendemain du match parce qu'on fait 1-1 et que c'est moi qui marque le but. T'as raison, les journalistes, c'est que des cons. Et une fois qu'il y a eu le truc, après l'élimination en quart de finale où un journaliste à la base, il me dit casse-toi, c'est pour ça que je l'insulte de tous les noms et que je veux le frapper, tu vois. Ou je suis suspendu, ben là on me condamne. Mais t'étais en train de me dire que t'as raison. Et t'es de mon côté à la base. Oui, c'est pour ça qu'au départ, avant même qu'il se passe tous ces trucs-là avec lui ou qu'il parle des idées et tout, quand je disais un truc, ouais, mais lui, c'est le plus gros des hypocrites. Je disais, limite les gens ils te font passer pour un aigri. Ouais, mais tu dis ça parce que toi, ça s'est pas bien passé. Non, je te dis ça parce que le mec il est comme ça. Ah, maintenant vous vous êtes rendu compte que j'avais raison que ce mec-là c'était, on va pas dire les termes. Ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Mais à un moment donné, t'inquiète pas, la vérité, elle fait toujours surface. Ah ben en l'occurrence, elle a bien fait surface. Et donc Laurent Blanc, non, Laurent Blanc m'avait dit fais attention, fais attention à la presse, c'est un combat que tu gagneras pas, tu vois. Mais toujours, il a été de bons conseils. Et après, voilà, je t'ai dit, en quart de finale, le journaliste me dit casse-toi là, je pouvais plus me retenir. Ouais, ouais, ouais. Et là, j'ai pété. Est-ce que tu penses que genre, ça a eu peut-être un impact, genre, l'attention déjà à ce premier match direct avec justement ce côté où tu étais un pénariste sur les journalistes, genre sur le groupe, sur le tournoi ou ? Non, sur le groupe, non. Le groupe, non. Parce que, en fait, tu viens en autarcie quand t'es dans une compulsion. Surtout en plus, après tout ce qui s'était passé. Parce que là, on parle d'une... Là, aujourd'hui, tout va bien. Pour l'équipe de France, tu vois, ils ont des résultats, ils enchaînent les résultats, tu sais tout. Là, je te parle de 2008, on perd en face de poule alors que la Coupe du Monde 2006 était en finale. Oui, France-Roumanie, d'ailleurs, ce match-là en face de poule, c'est le pire match de l'histoire du foot. 0-0. C'est un des pires, je vous jure. Voilà, tu te fais éliminer. Ton sélectionneur, le premier interview, après l'élimination, il demande sa femme au mariage. Non, mais tu rigoles. Il ne faut pas... La cour des miracles. Il ne faut pas oublier. Il reste en poste, il fait la Coupe du Monde 2010. Là... Mutinerie. Tu as... Tu as la CGT qui s'est emparée de l'équipe de France. Ils ont fait la grève. Ils ont fait une grève. C'est... Je me souviens, j'étais à Las Vegas. Ils s'en foutent du foot aux Etats-Unis. Mais tu vois, c'est une Coupe du Monde. Tout le monde en parle. Je regarde, à chez info, The French National Team goes on strike. Hein ? Comment ça, ils font... Comment ça, ils font une grève ? Après, je te dis en vérité, j'étais content de fou, j'ai célébré de fou. Yes ! Yes ! Je n'y suis pas. Au moins, ils ne pourront pas dire que tu es de fou. On ne va pas mettre dessus, ouais. Tu vois, il y a eu ce truc-là. Donc, en 2012, déjà, oublie les hôtels luxueux, tout ça et tout, des préparations, tout ça et tout. On est au centre d'entraînement du Shakhtar Donnesque. Ouais. On est là-bas, on fait tout le truc là-bas et tous les comportements, ça y est, là, tu étais, attention à ce que tu fais. Il y avait des snipers autour et te regardaient, attention à ce que tu fais. Donc, ouais, tu devais signer une charte quand tu arrives en équipe de France, tu devais faire attention à tout le comportement que tu devais avoir. Ils avaient tout changé de has. Ils avaient tout changé, tu vois, et c'était le début. Donc, il fallait faire des choses bien précises pour marquer et pour aussi regagner l'amour du public parce que les gens, à un moment donné, ils en ont eu marre de tout ça. Ouais, ils font que des caprices. Ouais, il n'y a pas des résultats en plus de ça. Pourquoi on va faire... Cette équipe, elle avait vraiment une cote de popularité néant, négative. Donc, c'était, tu vois, donc, c'était chaud et donc, moi, je dis, on ne se rend pas compte du boulot que Laurent Blanc a fait. De toute façon, c'est toujours ça avec lui. Le pauvre, il n'est pas. Estima, ça a juste valeur. C'est comme le PSG, le PSG, sous Laurent Blanc, c'est peut-être la meilleure version du PSG. L'équipe de France aussi, franchement, ça jouait bien. Il a posé les bases d'un truc solide. Ouais, l'avantage aussi, c'est que c'est un homme. Tu vois, c'est un vrai homme. Il a eu des pressions politiques aussi à une certaine époque pour ne pas reprendre certains joueurs qui étaient à Nice. Non ? Lui, il a toujours assumé ses choix et tout. Laurent Blanc... Vrai gars. Vrai gars. Beau témoignage. Tu as de la chance, toi. C'est ton coach. Ça va, vous remontez, là. Remonte un peu. Ce n'est pas la folie non plus. Ce n'est pas la folie, mais après, il fait exquis, là. Ouais, c'est vrai. J'aurais aimé mercredi qu'on gagne à Nantes. Je t'ai dégoûté, vous. On va reparler un petit peu de City. Lors du deuxième titre avec City en 2013-2014, c'est la saison de tous les records pour toi. Tu es élu joueur du mois en PL à deux reprises, ce qui est quand même quelque chose de très gros. Tu es dans l'équipe titre de la saison. Vous avez des résultats marquants. 6-0 contre Tottenham, 6-3 contre Arsenal, 3-0 à Old Trafford contre Manchester United. Raconte-nous, cette saison, c'était quoi la différence avec le premier titre ? Sachant que c'est ça, vous faites un doublé, d'ailleurs. J'ai un coach, en fait, qui me rappelle Arsène Wenger dans sa manière d'être. C'était un coach aussi. C'est un coach qui était très proche de ses joueurs. D'accord. Et il a toujours réussi à faire briller les joueurs offensifs, techniques, qui étaient dans mon profil. Pour ceux qui nous écoutent, c'était qui ce coach ? C'était Manuel Pellegrini. Donc, à Bélareal. Il avait été recalmé. Robert Pires, Sanchika Zorla. Il a toujours fait briller ses joueurs techniques. Parce que c'est un mec, il te donne énormément de liberté sur le plan offensif. Et donc, il jouait en 4-4-2 avec deux numéros 10 excentrés, en fait. Et il mettait Silva à droite et moi à gauche pour qu'on puisse aussi rentrer sur nos pieds. En faux pied, oui. Et il me donnait énormément de liberté. Il me disait à quel point j'étais important. Et moi, j'ai ce truc-là où pour que je donne le meilleur de moi, il faut que ce soit de l'affect. Il ne faut pas qu'on soit dans le conflit. Si on est dans l'affect, franchement, tu vas tirer le meilleur de moi. Et attention, il faut qu'on soit dans l'affect, mais que tu sois honnête envers moi. C'est-à-dire, quand je suis nul, dis-moi, je suis nul. Je l'accepte. Mais j'aime bien ce truc-là de me sentir proche d'un coach. Et avec lui, ça s'est passé comme ça, tu vois. Et on a fait une sacrée putain d'équipe, mon gars. La vérité. La saison de Yaya, votre saison globale. Yaya, il fait un but, là. Non. 23 pour un mec de double pivot. Il était en feu, tu vois. Et avec David, il y avait Fernand Gignot aussi. Il venait de le prendre à Fernand Gignot au milieu de terrain. Et en fin de saison, il ne fait plus jouer un peu Javi Garcia, justement. Ouais. Parce qu'il apportait un peu plus de sécurité défensive vu qu'Yaya n'arrêtait pas de monter. Mais on se faisait des triangles de jeu avec Yaya et David. Putain. Ça régalait. Ah ouais, c'était bouillant. Et ouais, je fais une saison de malade, mentale. Parce qu'en Indemir, j'ai la Coupe du Monde au Brésil. Oui. Dans ma tête. Oui. Je vais faire la Coupe du Monde au Brésil, donc il faut que je fasse une saison de ouf. Parce qu'en fait, quand Deschamps reprend la sélection en 2012, après l'Euro 2012, je suis suspendu trois matchs. Et j'ai déjà discuté avec lui un peu avant, durant l'Euro. Parce qu'il savait qu'il reprenait et parce que la proximité avec Jean-Pierre Bernais, qui était le même agent. Donc, j'ai discuté avec lui. Il me fait la morale aussi, pareil, par rapport aux journalistes et tout. Et je suis suspendu. Et en fait, quand je suis plus, quand je récupère de ma suspension, en fait, j'apprends. À l'époque, la liste était à l'équipe, là, tu vois. J'avais une conférence de presse à l'équipe et je mets l'équipe TV et je regarde. Et je vois qu'en fait, je ne suis pas sélectionné. Bizarre. Avec Bernais, je suis un entraîneur et je dis les termes, tu vois. Je suis titulairement à ceci, je commence à faire une saison de ouf, tu vois. Ça se passe bien, sportivement, tout ça, machin. On met des choses, d'au moins coup de fil. Dis-moi, je ne te sélectionne pas pour telle raison, tu vois. Calmez-vous dans le chat ou quoi. Ou même les autres supporters ou quoi, je vais sortir des clubs et je ne me manque pas de respect. Mais je ne joue pas à Orléans ou... Ouais. Que vie, je ne sais pas, moi, tu vois. Non, tu joues dans une équipe qui joue le titre en l'omérité. Tout ça et tout, je joue le titre et tout et en plus, je suis performant, tu vois. Minimum de choses. Tends-moi un petit coup de fil. Ne prends pas la... Tu vois, c'est ça. Ne prends pas la proximité de dire qu'on a le même agent, je vais faire passer un message à son agent. Non, parce que si on n'avait pas le même agent, tu aurais appelé un joueur pour lui dire, tu vois, s'il y a une certaine importance dans ton groupe et tout ça et tout. Et surtout, j'ai parlé avec toi durant l'Euro, que tu m'as dit que tu allais être quelqu'un d'important, tu vois. Il se passe ça, je prends-moi de ouf et tout. Donc après, je ne vais pas en sélection pendant un bon moment. Il m'appelle pour la tournée en Amérique du Sud. Oui. Ils font des matchs en Uruguay et tout ça et tout. Ouais, ouais, ouais. J'étais en vacances, j'étais allé au San Andreas. Ils m'appellent pour me dire tout ça et tout. Rien de... que je suis sélectionné. Mais moi, j'ai dit, tu ne vas pas me niquer mes vacances, la vérité. Donc, j'ai dit non, je suis blessé, j'ai mal aux genoux, tout ça et tout. J'ai une tendinite. Et je l'ai eu au téléphone, il m'a dit, essaye de faire une séance et tu me dis. Je dis, ok, pas de problème, on se rappelle dans une heure et demie alors. D'accord. Je vais faire une séance et je te tiens au courant. Je suis parti devant la piscine, tu vois, je me suis allongé au port de la piscine, je suis bronzé. Une heure et demie après, il m'a appelé. Je dis, j'ai très mal aux genoux. Je ne suis pas allé. Et j'ai repris... Après ça, tu vois, il y avait un match amical. J'avais joué et tout ça et tout. Et j'ai fait les matchs en Georgie. Ok. De Calif, en Biélorussie. J'avais marqué. Oui, tu avais marqué contre la Biélorussie. Au stade de France. Ouais. Non, non, en Biélorussie, c'était en Biélorussie. Ah oui, stade de France, c'est pas la Bosnie-Herzégovine, je crois, j'ai compris. Comme ça. Et oui, c'est quand Karim, il stoppe sa série de 100 buts. Et donc, tout se passe bien, tout ça et tout. Après, on joue contre l'Australie au Parc des Princes. Ouais. On leur met une rouste et il y a le fameux barrage. Entre l'Ukraine. Il y a le barrage contre l'Ukraine. On perd le match à l'éros titulaire. Et à partir de ce match-là, finito. Après, il y a des versions qui sont sorties. Tu penses qu'il n'a pas aimé ton match en Ukraine ? Non, non, non. C'est pas que ça. Je n'ai pas été bon du tout contre l'Ukraine. Mais après, c'était une généralité. On n'a pas été bon du tout. On a perdu 2-0. Mais après, il y en a qui ont dit comme quoi certains joueurs s'étaient pleins de mon comportement là-bas. D'accord. D'ailleurs, je ne sais pas c'était quoi mon comportement. Mais bon, quand je perdais un match, ce n'était pas la fin du monde pour moi. Tu vois ce que je veux te dire ? Tu vas rejouer dans une semaine contre eux. On a perdu 2-0. On est battu à 3-0. Tu vois ce que je dis dans ma tête ? Je ne vais pas m'arrêter de vivre parce que j'ai perdu un match. Tu disais au stade de France au retour, on fait le travail. Même. Même si je ne fais pas le travail. Même si on ne se qualifie pas pour la Coupe du Monde. C'est la fin du monde, mon gars. Il n'y a rien. Tu es en bonne santé. Ta famille va bien. Le football, ça reste du football. Tu penses qu'on t'a reproché de ne pas avoir assez le seum ? Je ne sais pas. Tu vois ce que je veux dire ? Pierre Menez à l'époque avait parlé sur ça en disant quelques mois avant la sélection, il dit Nasseri n'ira pas la Coupe du Monde. Il a employé des termes un peu bizarres. Genre il le savait. Ouais. Et il avait dit un truc genre c'est un cancer dans le vestiaire, je ne sais pas quoi. Je l'ai appelé. Je l'ai appelé. Allô ? Ouais, c'est la mère Nasseri. Comme ça, moi je suis un cancer. Non, non, non. Et je lui ai donné rendez-vous à Paris. Je l'ai vu. Et on a vu discuter, tu vois. Il m'a dit apparemment, il y aurait des joueurs qui sont partis voir Hugo Louris pour demander d'aller voir Deschamps pour que tu ne fasses pas partie pour que tu t'en ailles, tu vois. Et Hugo Louris aurait refusé, tu vois. Hugo Louris, il a refusé. Il a dit non, moi je m'entends bien avec Samir, il ne pose pas de problème. Moi je ne fais pas ça. Je ne fais pas ça. J'ai appelé Hugo, il m'a dit non, ce n'est pas vrai, tu vois. Mais Pierre Menez m'a dit oui, j'ai eu quatre sources pour ça que j'ai sorti ce que j'ai sorti. J'ai un travail de journaliste, je ne sais pas. Juste un mec me dit un truc, je balance. Je lui dis, il y a qui comme mec ? Il m'a dit ça, je ne sais pas. Même s'il savait, il n'allait pas me dire ça. Il ne va pas te donner ses sources. Il m'a dit ça, je ne sais pas, tout ça et tout. Et après ça, il y a eu un match avant la sélection. En général, le match du mois de mars. Oui, un amical. Avant la Coupe du Monde 2018, c'était les USA, on avait été à chier, je me rappelle. Là, je n'avais pas été sélectionné. Et donc là, j'ai compris que je n'allais pas aller. Après, Bernas, il a essayé de faire un rendez-vous entre moi et lui. J'ai dit non, ça ne m'intéresse pas. Parce que pour moi, tu as vu des trucs là, tu vas t'asseoir avec un mec, tu vas parler avec lui, tu vas essayer. Non. Moi, je suis sur le terrain. C'est le terrain qui m'intéresse. Je vais être la meilleure personne possible. Parce qu'après, des rendez-vous comme ça, où tu parles avec un coach, mon frère, lui, il peut te dire ce que tu as envie d'entendre et toi, tu peux lui dire ce que tu as envie d'entendre. Je ne sais même pas si ça va être sincère. Je te donne l'exemple de la Coupe du Monde 2010 où Dominique, il dit Henri, il m'a dit que tout allait bien se passer. Je l'ai pris, c'est pour ça. Je ne voulais pas le prendre. Ça s'est bien passé. C'est super mal passé. Il m'aurait dit oui, tu comprends. Je lui ai dit oui, tu comprends. Mais non. Ça aurait été plein de faux semblants. Exactement. Dédicace à Max. Il y a Maxime Lopez dans le chat. Grosse dédicace et merci pour les 10. Ça fait extrêmement plaisir, frérot. Et donc, et après 2014, la vérité, il m'a niqué mon rêve. J'ai dit la vérité. Moi, mon truc, c'était de jouer une Coupe du Monde. Au Brésil en plus, c'est le pays du foot. Pour moi, c'est le pays du football. Dans ma tête, j'ai fait une saison de fou furieux. Je dis, je vais aller au Brésil, mais je vais plier la Coupe du Monde. J'ai quand même cru. Je dis, non, ce n'est pas possible. On vient d'être champion. J'ai marqué un final. Je joue du match. Normalement, les gens, ils parlent un peu et tout ça. il va me prendre. Quand j'ai regardé, j'ai vu le truc. La tête de ma mère, je voulais du... Cassez la tête. Neuf ans après, tu as encore le démon, ça. Non, parce que la Coupe du Monde, c'est la Coupe du Monde. La consécration pour un footballeur. C'est le Graal. C'est le summum. Après, je ne te dis pas peut-être que j'aurais pu être nul, mais c'est le Graal. Je voulais la jouer quand même. Sur la saison, sportivement, sur la saison, c'est impossible de dire que tu ne le méritais pas. Quand j'ai vu les joueurs en plus, c'est ça le pire. Quand tu vois les joueurs qui y vont, c'est là que j'ai pété les points. Excuse-moi. Il n'y a pas de souci. J'ai vu les mecs qui sont allés à ma place. Lui, il se fout vraiment de ma gueule. Est-ce que tu ne dis pas... Vous avez pu en parler depuis avec le temps ou pas du tout ? Vous êtes recroisé, revu ? Non, jamais. Je suis passé à autre chose. Je suis quelqu'un de racunier. Moi, personnellement, et c'est très bien. Je l'ai croisé à Duba il n'y a pas longtemps au restaurant. Il me regardait et après, il détournait le regard. Mais voilà, je me suis levé, je passais devant sa table. Je n'allais pas lui dire « Hey, t'as vu, tu ne m'as pas pris. Je m'en fous. » Oui, c'est une attitude intéressante. J'ai eu le truc pendant deux ans. Pendant deux ans, j'ai eu la haine. Vraiment. Parce que pour moi, ce n'était pas justifié, ce n'était pas mérité, le fait de ne pas jouer. Parce que pour moi, j'ai dit « J'ai tout fait sur le terrain pour pouvoir y être, du déplacement. Je ne suis pas. Après ça, c'est fini. Je ne lui souhaite pas du mal. » Il avait des choix. Moi, j'ai envie d'être entraîneur. Ça va peut-être m'arriver ce truc-là. De ouf. Donc, je ne lui souhaite pas du mal. Je lui souhaite tout le bonheur du monde. Je m'en fous. Mais juste, ce n'est pas mon ami et je ne vais pas lui dire bonjour parce que ce n'est pas vrai. Je ne l'apprécie pas en tant que personne. Bien sûr. Donc, tu arrives à encore suivre l'équipe de France ? Oui, je regarde. Je regarde tous les matchs. Pas partout. Je suis un amoureux du foot. N'importe quel match qui va être à la télé, je fais le regarder. Pas dans la Coupe du Monde. Parce qu'il a fait qu'il y a un homme final. C'est un truc d'ouf. C'est la folie. C'est un truc de fou. Légalisation, tu as hurlé. Le 3-3 ? Non, le 2-2. Frérot, non, ça volait là. Ça volait là. Ça volait là. Non, parce que c'est un truc d'ouf. Dinguerie. Dinguerie. Je ne suis pas plus dans le final de la Coupe du Monde, mon pote. Après cette fabuleuse saison-là, on parlait à City, je traverse une période qui est un peu plus marquée par les blessures. J'ai noté, entre le début de la saison 2014 et la fin de saison 2016, tu rates l'équivalent de 49 matchs sur blessures. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période ? Tu penses que ça a été le contre-coup de ta grosse saison ? Peut-être même de la déception ? Comment tu expliques, toi ? Mes vacances à Vegas. Ok. Je suis rentré, j'avais une dernière en Guineau. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis fait mal. En fait, j'ai fait une connerie quand j'étais à Vegas. Je n'ai pas dormi. D'accord. Une nuit. Parce que le matin, en fait, il y avait des matchs. Ok. Avec le décalage horaire. Oui, c'était la Coupe du Monde de 2014. Donc, c'est arrivé le matin. Ok. On était sortis, tac, et je suis parti pour me coucher. Maintenant, il y a le match de poule. Je restais réveillé. J'ai regardé le premier match, j'ai regardé le deuxième match. Et au bout, il y avait trois matchs par jour. Le troisième match, je le regarde. Et en fait, je me rends compte qu'il est... Wesh. Il n'est pas dormi, frère. Il est 15 heures. Wesh. Et on avait un five. Parti jouer au five, en plus. J'ai joué au five, tout ça et tout. Et je sens une douleur de ouf. Je me suis dit, merde. Je ne peux pas rentrer comme ça au club, leur dire que j'ai un match. Oui, je me suis péter au five. Et je rentre quand même, je leur dis après, tout c'est tout. J'ai une douleur, tout c'est tout, dès la première séance, tout c'est tout. Et on se rend compte que c'est une ernie. Moi, je te dis, c'est parce que truc, mais en fait, ça devait arriver. Tu vois, c'est juste un truc. Mais je fais le test, tout ça et tout. Et je dois me faire opérer. Et je me fais opérer. Mais c'est un truc, c'est une opération rapide. Tu reviens rapidement. Mais sauf que, en fait, je me suis opéré que d'un côté. Je n'ai pas fait les deux. OK. Pour revenir plus vite, peut-être ? Non, parce qu'ils m'ont dit que ce n'est pas obligatoire. Mais la plupart des mecs qui ont fait l'opération, ils se sont dit, au final, on aurait dû faire les deux parce que quand on est revenu, il y a eu beaucoup de déséquilibre, des décalages quand on est revenu, tout ça et tout. Et au final, c'est exactement ce qui s'est passé parce qu'après ça, peut-être, je fais la saison, je reviens, je joue un petit peu. Et en début de saison d'après, en fait, je me fais rupture totale du quadriceps, mais c'est du même côté d'où j'ai eu mon dernier. Et là, je rate six mois. C'est là que je rate les 49 matchs. Oh là là. Là, je rate les matchs. Ça, c'était douloureux. C'était douloureux parce qu'en plus de ça, en début de saison, je leur demande à partir. J'avais la juve. Et j'en avais un petit peu marre de Manchester, de la ville, tout ça et tout. Je voulais changer. Je voulais dire autre chose. Tu vois, j'ai eu le président. jusqu'au dernier jour, en fait, je négocie avec le président pour... Il m'a dit, non, je ne peux pas te laisser partir. Là, en plus, on est en train de pousser le projet. On va faire une grosse équipe, tout ça et tout. Ils savaient qu'ils prenaient Guardiola l'année d'après. Et qu'ils allaient recruter de ouf. Non, mais ils avaient commencé à faire le recrutement. Tu vois, le recrutement de Guardiola, Sterling, Debrune, tout ça et tout, ils arrivent. Donc, on commence à se dire, t'inquiète et tout. Non, tu vas rester, tout ça et tout. Et on fait le premier match de Ligue des Champions, on joue tous ensemble, avec Debrune, tout ça et tout. C'était toujours Pellegrini le coach. Ouais. Et pendant la trêve internationale, c'est là, je me pète. Je rate six mois, je ne joue pas du tout. Donc, on me sort de la Ligue des Champions de la liste et tout. Je reviens un peu plus vite, finalement. Je rate la demi-finale de Ligue des Champions. Ponte le Real. Tout ça et tout. Et là, il y a Pep qui arrive. Pep arrive, il me demande. Ok. Très honnêtement, il me dit, ouais, tu veux faire quoi ? Et je lui dis, ça dépend de ce que toi, tu veux faire. Si tu ne me veux pas, je prends mon sac et je m'en vais. Si tu comptes sur moi, dans ce cas-là, je reste. En plus, à ce moment-là, tu as 29 ans. Tu es encore frais. Il me dit, j'aurais droit à quel Nasri ? Le Nasri concentré ou le Nasri qui s'en fout ? J'ai la vérité concentré. j'ai la dalle. Je n'ai pas joué pendant six mois. Là, j'ai la dalle. Il me dit, ok, si c'est ce Nasri-là, je le veux. Je descends en premier entraînement, tout se passe bien et tout. il est derrière moi. Il ne me fait que des éloges. Le lendemain, il me convoque dans le bureau, il me crie, comme un enfant. Qu'est-ce qui t'arrive toi ? C'est bipolère ou quoi ? La veille, tu es trop gentil. Le lendemain, tu mûres le dessus. Et il me dit, non, ton poids, ce n'est pas le bon. Je venais de revenir de vacances. En fait, quand lui, il est arrivé déjà, il a enlevé un kilo à tout le monde de leur poids de forme. Il a enlevé un kilo à tout le monde. Il a dit, vous êtes une équipe, vous ne courez pas assez. Donc, j'enlève un kilo de plus à tout le monde. Et c'est vrai, mon poids de forme, c'était 77. Et tu es arrivé à combien ? 78 ? Non, je suis arrivé à 80. À 81 ? 80, 80. J'allais dire, tu as passé de bonnes vacances. Non, 80, j'étais à 80. Et mon poids de forme, c'était 77. Lui, il m'a mis déjà 76, donc c'est 4 kilos par rapport à ce qu'il avait. Donc, il me crie dessus. Je fais, calme-toi. Comment ça s'appelle là, cette période-là ? Préparation. C'est pour quoi ? C'est pour se préparer. Si j'étais prêt de suite, c'est la saison. C'est comme ça, tu vois. Ah, mais tu sais, nanani, nanana, il m'explique, il me dit, l'année dernière, je perds la Ligue des Champions à cause de Jérôme Boateng parce qu'il a pris du poids, nanani, nanana. Maintenant, j'ai instauré une règle. Plus de 2 kilos, je ne t'entraîne pas avec l'équipe. D'accord. Ok. Pour moi, ok, c'est pour moi, c'est compréhensible. C'est compréhensible. Je te comprends, il n'y a pas de problème. Tu n'as pas besoin de me crier. Toi aussi, tu ne sais pas ce que je traversais l'année dernière, ce que l'année d'avant. Tu avais les 6 mois. J'ai eu les 6 mois. Ma femme fait une fausse couche. J'ai eu beaucoup de galères où quand tu as des galères, les gens ne sont pas forcément au courant de ce qui se passe dans ta vie. Tu as vu, chacun sa façon de gérer ses problèmes. Moi, quand je ne suis pas bien en mode triste ou ça et tout, je trouve le réconfort dans la bouffe. Tu vois, il y en a d'autres, ils vont trouver le réconfort autre part, tout ça et tout. Moi, je vais être gourmand, je vais grignoter, tout ça et tout. Ça va me paiser. Donc, c'est ce qui s'est passé, tout ça et tout. Donc, on est 4 le premier jour. C'est qui ? Le deuxième jour. Il y a Kevin de Brun, il y a Fernandinho, il y a Yaya Touré, moi. Si vous êtes 4 dans ce cas-là, c'est… Non, mais ce n'est pas grave. On arrive, tout ça et tout, mais Kevin et Fernandinho, ils ont 500 grammes à perdre. Ok. Tu vois ? Donc, ils restent un jour avec nous et ils se barrent. Ils retournent dans le groupe. Et moi, il y a Yaya, on est ensemble. Il y a Yaya, il me dit, frérot, vas-y, viens, fais rapide, tout ça et tout. Sinon, frérot, je vais prendre tout mon temps pour perdre le poids, tout ça et tout. Je vais continuer à manger normalement, tu vois ? Je ne vais pas me priver, c'est la pré-saison, on s'entraîne deux fois par jour. Je vais manger des trucs et je vais perdre mon poids normalement, tu vois ? Et je fais ça, tout ça et tout. Et c'était après l'Euro 2016. internationaux qui sont arrivés un peu plus tard, tu vois ? Yes. Donc, j'ai fait une double préparation physique et je suis arrivé au poids qu'il m'a demandé. 76. Il n'a pas tort. Il y avait du sens dans ce qu'il demandait. La tête de ma mère, je volais en entraînement. Mais quand je te dis, je volais, je volais. Mais vraiment, il venait me voir, il mettait des coups de pieds au cul. Il se mettait derrière moi, il mettait des coups de pieds au cul comme ça, il me disait, t'es con, t'es bête et tout. Toi, t'es pas un joueur pour ici. Même un joueur pour le Barça, il me dit, nananina. Tu vois, calme-toi et tout. Ouais, mais il me dit, t'aimes l'argent, c'est pour ça, t'es ici. Et moi, je réponds, mais t'es là pour quoi, toi ? T'es là pour la beauté de Manchester. T'es là pour l'oseille, frère, t'en gagne plus que moi. Je te dis rien, moi. T'as le droit, fais ce que t'as à faire. Et j'ai pas oublié, en fait, là, c'était, c'est un problème, tu vois, qui depuis s'est réglé, tout ça et tout, mais là, c'était mon ego qui a répondu, tu vois, parce que, en fait, j'étais parti en pré-saison en Chine, tout ça et tout, et je faisais des entraînements, j'étais sur le banc, et je savais que je n'allais pas jouer, parce que je n'étais pas au poids qui voulait. Et je fais les séances et tout, et j'ai Sébi qui vient en même temps, tu vois, j'ai Saint-Pauli qui m'appelle et tout, et je discute avec Saint-Pauli, et de suite, j'ai adhéré de ouf à son discours, et j'avais ce truc de, je voulais jouer tous les matchs. L'année d'avant, je n'ai pas joué, là, je veux jouer tous les matchs. Et Pepe, il me fait une réunion d'abord, et puis on se voit en tête à tête, et avec, pardon, avec son adjoint, on se voit, il me parle, il me dit, il faut que tu restes, tout ça et tout. Je dis OK, tout ça et tout, je l'écoute et tout, et il m'a fait fasciner un petit peu, tu vois. Après, le lendemain, il m'a refait une réunion, on a fait quatre réunions. D'accord, pour le choix de si tu restes ou si tu vas à Sébi. Il me dit, il faut que tu restes. Il m'a dit, tu peux jouer à six positions, moi, dans mon système, tu peux jouer à six positions, tu peux jouer en six, tu peux jouer en huit, tu peux jouer sur les côtés ou tu peux jouer en faux neuf. Et sur ce que je vois, tu sais tout, tu vas jouer, reste, 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 parce que dans la presse, tu vas le voir, il va toujours être humble. Ouais. Tu vois, en tête à tête. Bien sûr. T'as fait comprendre. C'est moi le patron, tu vois, des coachs. Tu vois, il est arrogant un peu, tu vois. Parce que Guardiola, il nous saoule. Genre, vraiment, tu l'écoutes, il te dit n'importe quel joueur. Il dit, fantastic player, tu vas te barrer. Si tu restes ici, là, tout le monde, tout le monde, le monde entier va parler du City, de Guardiola, comment il joue. Non, mais il a raison. C'était vrai. En plus, il dit ça, elle était 2016, trois ans avant d'avoir les Grands City. Deux ans, trois ans avant d'avoir les Grands City. J'ai travaillé avec les plus grands coachs. Lui, première séance, tu comprends qu'il est différent des autres. Il y a quoi qui t'a marqué ? La tête de ma mère, il est différent. Raconte. Sur tout, frère. En tout, 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 il est différent. Première séance, quand il est arrivé, on s'est tous regardé comme ça, on a dit, ah d'accord. Ça, c'est Guardiola. D'accord. Ça, c'est Guardiola. Il arrive, il t'explique la séance, il te montre déjà. T'as vu là, comment il joue le Bayern, t'as eu le pressing, parce qu'il sortait du Bayern et du Barçao. Il te montre des vidéos de ses équipes du Barçao et du Bayern de comment ils pressaient. Et il te montre le pressing que toi, tu faisais juste avant. OK. Et des arrêts sur image. Et il te montre que ta prochaine séance que tu vas faire là, tu vas bosser le pressing, la sortie de balle, les scies, les là. Il te fait 10 minutes de topo de réunion. Tous les jours, c'est 10 minutes la réunion avant la séance. Il te montre tout ce qu'il veut faire et comment l'exécuter et d'une certaine manière. Mais au bout d'une semaine, frérot, on faisait un pressing, mais c'était un truc que pour nous était inimaginable avant. Et ça t'a rappelé ce que tu avais subi en 2011 ou en 2010 quand tu les avais joués à Encarnacion ? J'ai le contrôle, je disais, mais ils sont injouables ces mecs-là. Attends, ils sont vraiment au-dessus de moi de ce niveau-là. Mais en fait, quand tu joues avec lui, mais tu sais très bien que c'est une machine huilée. Tu peux jouer à une touche de balle, tu sais où le mec il est. S'il n'est pas là-bas, c'est le mec qui va sortir. Après, c'est taureau, sa façon de travailler. Tu fais une talonnade. Tu as vu les taureaux là quand tu es en France, ce mec il met une talonnade. Mais toi, la manade, je rentre au milieu avec Guardiola. Il n'y a pas de talonnade. Il n'y a pas de laouiche. Non, c'est tout pour ton corps. Positionnement du corps. Positionnement du corps. De trois quarts, tout ça. Pour pouvoir voir tout, pour pouvoir jouer une touche pied droit, pied gauche, faire tes trucs. Ce mec-là, sa façon de travailler, ses entraînements de une heure et quart maximum. Mais il y a tellement d'intensité que même entre les exercices, quand tu vas à bord de l'eau, tu ne marches pas. Tu es trop de chine. Parce que dans un match, tu ne dois pas marcher. de sortir le ballon, ses conservations, ses exercices, son travail physique même, le travail physique. Ce n'est pas de l'intermittent où tu cours comme ça. Non, 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 non. C'est tout avec le ballon. Et tu es prêt. Tu es prêt. Franchement, un entraîneur, c'est un craque. Moi, je ne suis pas resté à la tête de ma mère. Tu m'as dit un jour, il m'a dit, tu crois qu'à quoi, à Ronaldinho, à Eto, à Deco, à Ibrahimović, j'aurais fait des réunions pour qu'ils restent ? Je les ai virés. Toi, si je te fais une réunion, il faut que tu restes. Et c'est peut-être le seul truc dans ma carrière où je peux me dire, merde, j'aurais dû rester. Mais non, parce que ça m'a permis de rencontrer Sampaoli. Et Sampaoli, franchement, j'ai eu une vraie relation de ouf avec lui. C'est un vrai mec. C'est bien, Sévi ? C'est un vrai mec. Frérot, c'est un vrai mec. Il fait sa boule nerveuse, là. Déjà, tactiquement, c'est un craque aussi. C'est l'école Bielsa, tout ça et tout. Donc, tu apprends beaucoup avec lui. Mais humainement, c'est un vrai. Parce qu'après, Guardiola, je fais la saison à Sévi. Je sais que je ne resterai pas à Sévi. C'est impossible. Tu vois, ils mettent une option pour mettre une option, mais je sais que je ne peux pas rester. Avec, ils payaient 50% de mon salaire, j'étais déjà le plus gros salaire du club et ils avaient un peu de mal à me payer. Ils ne l'allèveront pas. Donc, je savais très bien que je n'allais pas rester à Sévi. Mais, et que je retournais à City. Guardiola est OK pour que j'aille à Sévi parce que l'entraîneur adjoint de Sampaoli, c'était son mentor à Guardiola. Juan Madillo qui après a été son adjoint à City. Et, ça se passe, tout ça et tout. Le problème, c'est que j'ai mon problème de suspension qui arrive lorsque je suis à Sévi. Et quand je rentre à City, je fais la préparation. Pareil, je fais une préparation de ouf. L'été 2017. Michael Arteta me dit qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux que chaque année, on vienne te voir pour te subir, pour rester ou quoi ? Et là, cette année-là, je voulais rester, tu vois ? Mais, Guardiola, son discours n'était plus le même de la saison d'avant à cette saison. Il a un peu mal pris aussi le fait que je sois parti et que je n'ai pas voulu rester, tu vois ? Il m'a dit tu veux rester ? Reste, mais il y aura la concurrence. Ouais. Tout entendu, tu vas devoir te battre. Je ne peux pas t'assurer quoi que ce soit, tu vois ? Et, de toute façon, avec la suspension qui est arrivée, il fallait que je trouve un club qui était capable de me payer et qui n'allait pas être trop regardant sur le fait que je sois suspendu pour le sprint final, tu vois ? C'est pour ça que je pars en Turquie. D'accord. Et c'était comment, un peu, ce passage en Turquie ? Le feu. La vie. Ouais. Parce qu'en T'Alia Sport, c'est spécial, non ? Il y avait Eto, il y avait Menez, il y avait un groupe et tout, machin. C'est quoi ce passage en Turquie ? La vie, c'est exceptionnel. La vie, exceptionnelle. Parce que, voilà, Jerem, c'est mon pote de ouf, la génération 87. Il y avait William Vinker. Ouais. Et on vivait, à la base, le président n'avait autorisé personne à vivre dans son hôtel. D'accord. Et là, le meilleur hôtel d'Antalia. Ok. Tu vois ? Hôtel de ouf, villas de partout, golf de fou, plage. Bon, la folie, quoi. La folie. Et, en fait, Kashi Naba, au départ, il me met à son hôtel. Donc, je reste, tout ça et tout. Et après, une fois que je signe, tout ça et tout, il commence à vouloir me faire faire des visites de maison, tu vois, dans la vie. J'ai mes poteaux. Ton hôtel, il tue. Je reste ici, moi. Il me dit, ouais, mais j'ai refusé et tout, tout ça et tout, tu vois, aux joueurs, tu sais tout. Non, non, tu peux pas donner du caviar à un mec. Après, tu lui dis, au fait, oublie, je t'ai donné. Non, non, je reste ici. Il me dit, ouais, mais elles sont chères, les villas, tout ça et tout. Je lui dis, ben, dis-moi, combien tu me joues la villa, tu vois ? Il me dit un prix, tu sais tout, ça te convient ? Il te débaisse encore un peu, là. Toi, mon cher. Il baisse, tout ça et tout. Je lui dis, ah si, c'est bon. Donc, une fois qu'il m'a accordé la maison à moi, je lui dis, Jérème, Jérème, tu vois alors frérot, tu vas habiter où ? J'habite là-bas, frère, dans l'hôtel du Président, dans cette maison. Va le voir, frère. Je lui dis, ça m'est ridé là-bas, moi aussi, je veux vivre là-bas. Oh, t'as engrainé tout le monde ici. le club, c'est Jérème. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Jérème, il va le voir, pareil, tac, il lui accepte. Maintenant, il y a vainqueur qui signe. Vainqueur pareil, on lui dit, va le voir, c'est pareil. Je suis mort, t'as tout tué. Vainqueur, il habite là. Et après, ils virent le coach, ils font venir Léonardo. Ils font venir Léonardo, Sergino, tout ça et tout. Léonardo, il a vu l'hôtel aussi pareil, il a dit, qu'est-ce que je vais aller foutre ailleurs, moi ? Franchement, on était bien, on était entre nous, on s'est régalé. Après, le seul problème, c'est qu'on avait trop de blessures, tu vois. Jérème, il arrive, il signe au club, après, il a la pubalgie, de suite. Moi, perso, je me fais une déchirure là-bas. Il y a eu beaucoup de blessures où, en fait, on n'a pas, on n'a jamais eu d'effectif complet pour jouer de suite. D'accord. Donc, les résultats, ils n'étaient pas là dès le départ. Et après, le président, il a fait un truc d'enforêt, tu vois. Il a dit comme quoi le maire n'avait pas tenu ses engagements, il devait aborder chantier, tout ça et tout. Donc, il n'a pas eu les aides qu'il devait, donc il démissionne. Ok. Forcément démissionnant. Le club, lui-même, nous a appelé à nous, les joueurs. Les gars, on ne peut pas vous payer. On n'a plus d'argent. Parce que lui, c'est un milliardaire, c'est pour ça qu'on pouvait vous payer. On ne peut pas trouver un arrangement, tout ça et tout. Ok, on a trouvé un accord de résiliation, tout ça et tout. Une fois qu'on s'en va, le président, il revient. Mon frère, tu te prends pour qui, toi ? Oh, le foutage de guerre ! il est revenu, il a attendu qu'on s'en aille, il est revenu deux, trois mois après, il est revenu au club. Et après, là, je crois, après, il est reparti finalement, tout ça et tout. Mais avant ça, les quatre premiers mois, c'était le top. Tu te parles en termes de vie. Ouais. Ah ouais, c'est là où j'ai le plus rigolé. Ah bah tu m'étonnes, ça m'a l'air incroyable. Je pleurais tous les jours. Ça m'a l'air incroyable. C'est trop marrant, c'était exceptionnel. Pour terminer un peu l'émission, parce que ça fait plus de deux heures, on parle et tout, ça se passe bien, franchement, je suis très content. Est-ce que la régie, il y a monsieur ? Est-ce que... Ok, c'est super. J'avais une petite surprise pour terminer un petit peu. Je t'en avais parlé un peu en prélève, il y a quelqu'un que du coup, tu connais et que je connais et qui en partie m'a aidé pour cette émission-là. Et il a préparé un peu la fin d'émission et les trucs qu'il aimerait qu'on voit histoire de conclure un peu gentiment. Donc, il va rentrer et je demande à mesdames et messieurs, s'il vous plaît, dans le chat, de faire un grand tonnerre d'applendissements pour monsieur Walid Acherschour, le vainqueur du quiz. Bonjour Walid ! Comment vas-tu frérot ? Comment Samir ? Oh là 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 là, monsieur Acherschour, regardez-le, il est beau. C'est un peu dur. Je peux venir parler de foudre un peu avec vous ou il n'y a que vous deux ? Non, tu peux, tu peux. Ça a été plus long que prévu, je sais que t'as suivi la plupart. Non, mais avec Samir, on sait que s'il vient, c'est pour très très long. Il se déplace pas pour rien. Lève ta tête. Tchao. Comment ça va les gars ? Ça va super et toi ? Tranquille. On écoute depuis tout à l'heure. Sachement. Et ça fait très plaisir. On a pu parler de la régie. Plein d'anecdotes, plein de souvenirs. Il m'a dit en plus que tu devais jouer au paddle avec lui. On devait jouer au paddle. On devait jouer. Bon là, ça va être compliqué parce que le genou, il est mort ici. Ça t'a fait quoi ? Accident de scooter. Ouf ! Accident de scooter. Rien de grave. Rien de grave. Mais c'est vrai qu'on devait jouer avec Samir sur la dernière semaine. Donc du coup, comme je vous disais, les amis, c'est grâce à Walid en partie que j'ai pu faire l'émission. Il m'a aidé, il m'a donné ses avis, tout ça, machin. Et donc, je lui ai proposé de venir conclure un petit peu et donc du coup, d'avoir peut-être quelques points qu'il voulait qu'on voit à la fin. Vous savez, en général, je fais la carrière de la personne et à la fin, il y a des petits sujets d'opinion, des trucs comme ça. Et bien là, c'est lui qui les a préparés. Tout ce qu'il a préparé, c'était trop bien. Donc Walid, vas-y, je te laisse aller. Où est-ce que tu nous emmènes ? On a évoqué, en fait, on a évoqué plein de choses depuis tout à l'heure. Samir, il en a parlé un petit peu en filigrane, notamment sur l'équipe de France. Moi, j'aimerais bien te poser la question, Samir, comment ça se fait, en fait, qu'on n'a pas eu le même joueur, parce qu'on parle souvent des extrasportifs, etc., mais sur le côté joueur de foot. Moi, souvent, je me battais quand j'étais petit. Pour ceux qui sont sur le tchat, moi, je suis le plus grand fan de Samir Nasri et c'est mon joueur préféré. Je le dis depuis très, très longtemps, mais moi, je me battais souvent parce que les gens ne regardaient pas forcément tout le temps Arsenal. On a eu le Samir à Marseille, mais finalement, la première ligue en France, il y en a beaucoup qui la suivaient, mais pas tout le monde. C'était les matchs de l'équipe de France qui étaient hyper importants pour savoir la valeur d'un joueur. Et en fait, finalement, on n'a jamais eu, moi, quand je regardais les matchs de l'équipe de France, quand tu étais là, je me disais, mais comment ça se fait que quand je le vois Arsenal avec Chesk, avec Abu Dhabi, avec Archavin, etc., la même chose à City, quand je le voyais avec David Silva, Yaya Touré, comment ça se fait que je n'arrive pas à retrouver le même en équipe de France ? C'est... Comment t'expliquer ? Après, comme je disais, chaque joueur est différent. Moi, pendant longtemps, l'équipe de France, je n'étais pas bien quand je venais. Je venais parce que, voilà, parce que j'étais sélectionné, parce que je devais venir. Mais si j'avais le choix de ne pas venir, je ne serais pas venu, tu vois. C'était le groupe ? C'était l'atmosphère ? C'était néfaste, franchement. L'ambiance était néfaste. Il y a un moment donné, par exemple, en 2008, par exemple, de 2007 à 2010-11, on a un truc avec Franck où on ne se parle pas. D'accord. On ne se parle pas pour des trucs qui ont été dit ou pas ou qui s'est mis à penser, lui, à un moment donné, on ne se parlait pas. C'est-à-dire, j'allais en sélection, j'étais seul. J'étais seul dans mon coin, tu vois. Je n'étais avec personne. C'est-à-dire, tu es là pendant 15 jours, déjà, tu es enfermé dans un château. Tu ne parles pas vraiment avec les gens. Lui, il était là depuis bien longtemps, donc il a ses potes qui sont en équipe de France. La CDM 2006 et tout. Je ne vais pas aller voir les mecs avec qui il est, tu vois, tout ça et tout. Et après, on a eu une discussion, c'était Domènech. Vous me souvenez, c'est-à-dire, c'était Domènech qui nous a fait discuter, tout ça et tout. Et après, on s'est rendu compte qu'en fait, on ne s'était pas parlé pour de la merde. Et après, on s'est remis comme quand on était à Marseille. Et c'est les années Laurent Blanc. Les années Laurent Blanc, tu verras que dans les matchs, j'ai été meilleur qu'avant. Parce que déjà, avec Domènech, avec Générationnel, c'était vraiment un problème. J'ai joué avec Maqueline, mais qui a 35 ans, j'ai 19 ans. Mon frère, je n'ai aucun truc en commun avec toi. Même toi, tu ne vas pas perdre ton temps. Parle avec moi. Tu vois ce que je veux te dire, c'était bizarre. C'était... Je me languissais de retourner dans mon club. Mais c'était dommage un peu d'avoir ce côté du Générationnel, de plus vieux qui ne parlaient pas avec des plus jeunes. J'ai l'impression que c'est moins le cas avec l'équipe de France Actuelle. Typiquement, je n'ai pas l'impression que Giroud qui a 35 ans ne va pas parler avec quelqu'un de 19. Oui, mais tu verras que, par exemple, Giroud, lorsqu'il y avait les autres, Giroud, il va dans ce coin avec Hugo, avec les mecs, avec les choses. Tu vois, je ne sais pas, à 36 ans, normalement, tu n'as plus le même sens d'intérêt qu'un petit de 19 ans. Oui, oui. 19 ans, quand il va parler, nanana, il va te parler, je ne sais pas, de manga ou quoi. C'est pas le même sens d'intérêt. Ce n'est pas pareil, ce n'est pas la même chose. Et moi, je sais que dans un groupe, pour que, vraiment, dans ma plinitude, il faut que je me sente, tu vois, bien dans un groupe, tu vois, avec les mecs, ça rigole, je suis détendu. Moi, je n'aime pas me prendre la tête avant un match et tout, avant un match, il faut que je rigole. Il faut que ça soit vraiment mode détente, détente. Et tu n'arrivais pas à passer au-dessus de ça ? Non, je n'arrivais pas parce que je ne me sentais pas bien dans ce groupe-là, tu vois. Tu arrives, tout ça et tout. Tu avais, comme ancien, tu avais Patrick Vieira qui me mettait bien à l'époque, tu avais Nico, Anelka qui me mettait bien. Parce qu'en vérité, quand tu arrives post-2006 et qu'il y a la passe D contre l'Autriche avec Karim, le match contre la Géorgie. À cette époque-là, tout se passe bien. C'est super à ce moment-là. C'est les débuts. Parce que je suis à Marseille, Franck, il est encore à Marseille. C'est quand Franck, il s'en va au Bayern. Tu vois, quand il s'en va au Bayern, en fait, Franck, il avait entendu ou cru qu'à l'époque, il y a quelqu'un chez moi qui avait touché quelque chose sur son transfert. D'accord. À part si quelqu'un de ma famille est dans Corléone. Je ne suis pas au courant. Je ne vais pas mettre à la main des agents. C'est bien parce que ce n'est pas connu. Tu vois, c'était vrai, tout ça et tout. Et le jour où on a discuté ensemble, il m'a dit c'est vrai, pardon, tout ça et tout. On a mis les choses à plat ensemble, tout ça et tout. Mais pendant une période en équipe de France, genre, de inséparables à l'OM, on est arrivé, genre, c'était aussi, on ne se parle pas, genre, on ne se dit même pas bonjour. Trois ans pour un tel truc. C'est ouf quand même. Il y a eu ça, il y a eu un truc, il m'a dit un jour, il y a un journaliste qui a fait le truc. Non, 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 frère, tu te trompes, tu vois. Et on a réglé nos trucs et après, on est, tu vois, lui, il a fait son meilleur culpare. Moi, je dis, je fais mon meilleur culpare. J'ai fait un truc qui a pu te blesser et tout ça et tout parce qu'on était vraiment inséparables. et après ça, tu vois, c'est reparti comme... Mais c'est bizarre parce que sur la suite en équipe de France, nous, en tout cas, moi, j'étais très petit, on n'était pas encore dans le milieu, mais on entendait ou on écoutait qu'en équipe de France, la relation que tu avais avec Franck, il y en avait qui l'a trouvé trop, trop, qui avait trop, trop de proximité et que ça a tué le groupe. Donc, c'est bizarre qu'en fait, ton histoire avec Franck Ribéry, que ce soit dans le mauvais ou dans le bon quand tu étais, ça t'a coûté... Non, le truc, c'est qu'en fait, après ça, mais après ça, c'est des fausses excuses, frérot. Quand des gens viennent, ils disent que, soi-disant, quand je suis là en équipe de France, Franck, c'est pas le même. Mais il faut comprendre une chose, quand tu vas en équipe de France, frérot, et surtout qu'au début de l'ère des chants, t'as un mec comme Varane, t'as un mec comme Pogba qui vient d'arriver. Moi, ça va, je suis intermédiaire, je suis entre les deux. Par exemple, je suis entre Franck et je suis entre Pogba parce que j'ai joué avec Franck, OK, et Franck, c'est un 83, Pogba, c'est un 83. 13, et toi, t'as un 87. t'es littéralement près de 1000 yeux. Donc, moi, ça va, ça ne me choque pas d'avoir truc. Mais un mec comme Franck qui a vécu ce qu'il a vécu, qui a par exemple un a 33 ans et l'autre, il a 19 ans, c'est pas pareil, tu vois. Il est plus proche de toi. Il va être plus proche de moi. On a vécu notre histoire à Marseille où on était vraiment inséparables. Après, même si on a eu un bas où on ne se parlait pas pendant un moment donné, mais justement, quand tu reparles et que tu te rends compte qu'en fait, tout ce qui était, ça a été pour de la merde, ben hop, ça repart comme avant et surtout que… Ça découpe même. Ouais, exactement. Dans notre culture, nous, Dieu pardonne et toi, tu ne vas pas pardonner. Donc, ça y est, les faites mettre, frère. Ça y est, c'est oublié et ça repart, tu vois. Mais ils se sont servis de ça pour que ce soit une excuse pour me mettre à l'arbre. des équipes de France, moi, comment je l'ai vécu de Samir Nasseri en équipe de France et c'est là où, en fait, si tu avais eu le niveau et ton niveau de City 2013-2014, d'Arsenal 2010-2011 avec l'équipe de France, même ces petits soucis-là extrasportifs parce qu'on le voit actuellement, moi, j'entends des histoires à l'intérieur du groupe sur des états d'âme, sur des égaux, etc. Les mecs ont tellement un gros niveau, entre guillemets, qu'ils resteront en équipe de France et qu'ils sont titulaires et le problème, c'est que je trouve que, c'est ça qu'en fait, moi, même pour Karim, etc., je trouve qu'on n'a pas eu les Nasseri et Benzema ou même Menez et Benarfa, mais je les mets encore un peu en dessous, à leur plénitude en équipe de France, tu vois. Et le problème, c'est que comme on ne les a pas eus à leur meilleur niveau en club, on a trouvé deux, trois trucs, notamment, qui ont fait qu'à un moment donné, soit ça s'est arrêté, soit il y a eu un gâchis, tu vois. Non, non, c'est clair. Mais après aussi, on était dans une, on ne nous a jamais donné l'équipe de France aussi, on ne nous a jamais donné les clés et dites, tenez, c'est votre équipe, maintenant faites-nous gagner. Comme ça a pu être le cas pour d'autres joueurs, tu vois, d'autres joueurs, ce n'est pas ils sont arrivés en équipe de France, ils ont tout éclaté et on leur a dit, c'est votre équipe. Non, de par ce qu'ils ont fait dans leur club, on est arrivés, on leur a dit, c'est votre équipe. Tu ne l'as pas senti ? Non, on ne l'a pas fait, frérot. Ce n'est pas, je ne l'ai pas senti. Non, non, on ne nous l'a pas donné l'équipe, mais à juste titre. Et c'est, moi, ça me... C'est juste avec un peu de recul, tu ne vas pas trop de regrets. Je n'ai pas de regrets par rapport à ça parce que j'ai aussi d'autres idées par rapport à l'équipe de France, tout ça et tout. Et donc, il s'est passé ce qui s'est passé. C'est vrai que je n'ai pas eu le niveau que j'avais lorsque j'étais en club, ça c'est une certitude, mais après, tout était propice à ce que je puisse, moi personnellement, m'épanouir en équipe de France, en tout cas. Dans le chat, il y a beaucoup de personnes qui m'avaient demandé forcément d'en parler parce que moi, je n'ai pas trop suivi cette période, mais Anderlecht, c'était comment ? Vu que c'était un petit peu ton dernier club, etc. Je crois que le passage là-bas, ce n'est pas très bien passé. Non, Anderlecht, en fait, je sors de ma suspension, je suis à West Ham, je fais six mois, mais mon corps commence à me lâcher un petit peu. Je fais trois déchirures au moulet d'affilé coup sur coup. Il y a Vincent qui m'appelle et il reprend Anderlecht, il me demande de jouer et de l'aider aussi dans le staff que je puisse apprendre aussi un petit peu le métier. Le problème, c'est qu'après un ou deux matchs où il n'y a pas les résultats et qu'il a fait des choix tellement forts que les supporters, en fait, le président du club, en fait, prend Vincent pour qu'il lui sers de bouclier. D'accord. Parce que la saison d'avant, elle se passe mal pour Anderlecht. Donc Vincent, il arrive et il écarte beaucoup de joueurs qui avaient fait un petit peu leur preuve pour mettre beaucoup de joueurs au pouvoir. Et lui, il se dit avec moi, en parlant de lui, moi-même, et Nasser Chadli, il a quand même trois joueurs d'expérience pour encadrer les jeunes. Sauf que quand on arrive, on se blesse toujours. Lui, toujours s'est mollé aussi. Moi, ça y est, je commence à avoir des problèmes de mollé et tout ça et tout aussi. Et Nasser, qui joue un peu plus que nous, mais qui se blesse aussi, tu vois, parce qu'il y avait des joueurs, quand tu regardes au final, les joueurs qu'il y avait à notre équipe, à cette équipe-là, j'avais Jérémy Doku, t'as Alexis Salmaker, ce qui est au Milacé, t'as Sambi, qui est à Arsenal. Oui, Sambi l'Oconga, oui. Donc, t'as des vrais jeunes, tu vois. T'avais des vrais prospects. Et au bout de deux matchs, trois matchs, en fait, Vincent, parce que ça fait polémique en Belgique, qu'il a passé diplôme, qu'il fait jouer, qu'il fait un mec, mais comment c'est possible qu'il mette un mec et que lui, il soit joueur ? Comment il va prendre des bonnes décisions ? Parce qu'on parle de la presse française, mais la presse belge aussi. Oh là là. De toute façon, je pense que tout ce qui est franco-fond, c'est ce que j'ai fait. Après, regarde Chiringuito et compagnie en Espagne, ils sont bien chiants aussi. Un peu partout, je pense. Il y a ça. Et donc, ils prennent du recul. Ils font venir un entraîneur emblématique en Belgique, Verke Torren. Et ça se passe. Ça commence, on commence à récupérer des résultats. Et quand je commence à récupérer mon niveau, j'ai une déchirure. Mais... Ça ne t'a pas lâché. Ça ne va pas te lâcher, toi. Ah ouais, du futur, je me suis blessé un mois et demi. Et après, il y a le Covid. Parce que moi, Vincent me disait, tranquille, 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 le plus important, c'est les play-offs. Surtout en Belgique. En Belgique, ce n'est pas la saison régulière, c'est les play-offs. Les play-offs, il faut qu'on se qualifie pour les play-offs. Et le Covid est arrivé. Fin de championnat. On a terminé le championnat. Ouais. Ah oui, c'est vrai que la Belgique avait fini comme la France. Oui, ça n'avait pas repris. Donc ça veut dire que je n'ai même pas fini ma saison. Fin. Fin. Je suis parti à Dubaï, restez-aller. T'es content pour compagnie à Burnley ? Très content, je l'ai eu. Je l'ai souvent au téléphone. Ouais. Burnley qui remonte en PL. Gros, gros boulot. Très, très gros boulot. Je l'avais conseillé à ton club, à Lyon, en début de saison. Ah ouais ? Ouais. T'envoie un message à qui ? Ils t'ont dit quoi ? Le directeur sportif. Bruno Chérou, c'est vraiment pas de Bruno Chérou. t'as dit, on aurait pu avoir Vincent Compagnie. Bruno Chérou, je lui ai dit, tu cherches un entraîneur, prends Vincent Compagnie. Parce qu'il y avait, à l'époque, il y avait le petit débat par rapport à savoir si vous gardez Peter Boche ou pas. Et au final, après la réunion, après la réunion avec le président, tout ça et tout, on a décidé de continuer avec Peter Boche, mais je lui avais dit de prendre Vincent Compagnie. Et après, on fait un point sur 18. Donc, Samir Nasriff fait du consulting maintenant. Pas du consulting, mais on discute. C'est un mec avec qui j'ai joué, c'est un mec que j'apprécie énormément. Il y en avait discuté et je lui avais dit, franchement, si tu veux faire un truc, une bonne saison, je pense qu'il faudrait que tu changes d'entraîneur. Parce qu'à Lyon, on n'arrêtait pas de parler de la qualité de Ryan Cherky. Et déjà que Peter Boche n'aimait pas Ryan Cherky de croire aussi parce que, tactiquement, il est sans jeu sans ballon. Pas que ça, mais que Juninho aussi, il avait sillé la planche. Tu vois, Juninho, il avait parlé aussi sur lui, tout ça et tout. Et qu'un entraîneur, c'était important qu'il fasse jouer Ryan Cherky aussi parce que c'est une vraie valeur marchande pour le club. Et donc, j'avais dit, si tu aimes un entraîneur qui bosse bien avec les jeunes, il y a Vincent Compagnie. Mais parce que moi, je l'ai côtoyé. En plus d'être mon pote, Vincent Compagnie, je l'ai côtoyé. J'ai vu ce qu'il a fait avec les jeunes d'Anderlecht et à quel niveau il les a fait monter. C'est un mec qui est patient. Il a quand même aussi, il s'inspire beaucoup de Guardiola dans sa façon de jouer. Demain, si tu veux aussi retrouver une relation avec ton public, il faut aussi que tu leur donnes du beau jeu. Et je sais que lui, il est garant de ça, Vincent. Donc, c'est pour ça que j'avais discuté de Vincent Compagnie. Propre, propre, propre. Wally, tu avais autre chose ? Je voulais parler, on en parle un petit peu off avec Samir, mais ce serait intéressant de le partager à tout le monde sur sa relation à son poste avec un peu de recul sur sa carrière. On l'a vu un peu dans plusieurs contextes. Tu l'as dit tout à l'heure avec Marseille à côté de l'Orixana dans un double pivot, avec Enzonzi aussi, avec Séville, milieu offensif excentré à Arsenal dans un 4-3-3, dans un 4-4-2 avec City. C'est quoi aujourd'hui ? Avec un peu de recul, c'était quoi ton meilleur poste ? Et on t'a vu aussi en 10 au début de ta carrière ? Ça dépend. Franchement, ça dépend en fait de avec qui je suis entouré, avec qui je suis associé. Moi, aujourd'hui, je n'aime pas la tournure que le football a pris d'une certaine manière sur l'importance des stats. OK. À l'époque, tu regardes les stats d'un mec comme Zidane qui est magnifique avant de jouer, d'un Riquelmé qui est magnifique avant de jouer, d'un Iniesta, ça mettait 5 buts par saison. Pourtant, c'est les meilleurs milieux pour moi qu'ils ont évolué. Aujourd'hui, on est beaucoup plus sportés par la stats. Karim me disait la même chose. Oui, parce que c'est trop. Aujourd'hui, on est venu de la NBA. Il a marqué combien de buts, il a fait combien de passes décisives, il a fait un double-double. Carrément, on utilise des expressions du football. Il a fait double-double. Golafiste. Arrête, arrête. Je regarde ce qu'il m'apporte sur le terrain, tu vois, le mec. Et après, ça dépend. En Espagne, pour le football espagnol, ce double-pivot, c'était bien avec un Zonzi. En Angleterre, est-ce que j'aurais bien joué dans ce double-pivot ? Je ne suis pas sûr de par l'impact physique, de par le fait d'avoir de la taille, parce que moi, le jeu de tête, c'est vraiment un truc, je n'ai jamais voulu bosser. Je ne sautais même pas la tête. Regarder la balle comme ça. Non, c'était un truc, j'ai horreur la tête. Tu as un but de la tête ? il n'y a pas un peu. Même pas, même pas, même pas. En jeune, un jour, il y a un mec qui avait fait un dégagement, il était dur, j'ai une migraine, je ne mets plus jamais la tête. Depuis ce jour-là. Il a tenu sa parole pendant 15 ans, mesdames et messieurs. Je ne mettais jamais la tête. Ça dépend, en fait. Ça dépend de, comme je te dis, ça dépend du football dans lequel tu joues et avec qui tu es associé. Si j'ai deux mecs derrière moi qui savent ressortir les ballons, j'aime bien jouer en 10. Si derrière moi, j'ai un mec à les pieds carrés, non, je vais vouloir jouer ici justement pour être, parce que j'aime toucher le ballon, j'aime avoir le ballon. Vers la fin de ma carrière, en bossant avec Guardiola, j'ai appris à faire ses courses vers l'avant qui étaient un truc, mais avant, il était un mec qui venait, qui voulait avoir le ballon pour moi organiser le jeu. C'est intéressant que tu dises qu'il faisait faire ses courses dans la surface, c'est un peu aussi comme Gundogan quand il l'a pris derrière et qu'il pénétrait beaucoup. Parce que ça, c'est un truc qu'il a rajouté à son arc parce que Guardiola, c'est quelqu'un qui apprend toujours et qui est truc. Au Barça, ses milieux terrains ne faisaient pas ces courses-là, pas forcément, pas tout le temps, mais c'est un truc qui est très allemand. Il a fait beaucoup avec le Bayern de Munich avec ce mec où il a sa ligne de 5 et quand la balle arrive sur les 10, il y a toujours un de ses deux milieux de terrain qui va se projeter vers l'avant et faire le centre. Et quand il y a Kevin De Bruyne en plus qu'à sa qualité du centre, ça fait but à chaque fois. Mais c'est quelque chose qu'il a rajouté. Moi, je n'avais pas forcément ça dans mon jeu. J'étais plus un joueur qui veut le ballon dans ses pieds et j'ai appris avec... C'était de la fainéantise ou c'était uniquement le ballon. J'aime toucher le ballon et j'aime sentir le ballon et j'aime avoir le ballon dans mes pieds. Pas aller courir pour aller là avoir le ballon. Parce que tu avais du volume quand même. Parce que moi, je me rappelle sous Pellegrini, tu faisais d'énormes courses quand même. Oui, j'avais du volume mais j'étais... En fait, j'ai tellement été habitué dans ma formation à avoir le ballon dans les pieds pour prendre le ballon et on va faire la différence plutôt que du truc. Mais en fait, tu évolues et avec Arsenal. C'est pour ça que j'ai aussi pas mal joué sur le côté aussi. Wenger m'a fait prendre conscience aussi du fait que j'étais assez rapide, que je devais utiliser ma vitesse, que pas forcément avoir le ballon à chaque fois de venir la chercher. T'as pas besoin de descendre là. J'ai besoin d'être un peu plus haut et c'est des choses que t'apprends. Le football, t'apprends tous les jours. Ne crois pas, tu as 35 ans, tu peux pas apprendre. Je crois que c'était Bakary Sanya qui disait qu'il avait appris à centrer correctement mais sur le tard même. Je crois même d'ailleurs à City. Mais en tout cas, vraiment, c'était un cliché mais c'était l'un des deux. Ça m'avait un peu marqué. Alors déjà, dans le chat, je tiens à vous dire ça aftourcom. Moi, c'est l'émission la plus longue qu'on ait jamais faite. Ça me fait extrêmement plaisir. 2h40. On va bientôt vous laisser. Est-ce que tu as un dernier point que tu as envie de voir, Walid, comme ça on termine après ? Merci énormément, Samir, d'avoir accepté de venir et de faire tout ça. Le chat est en feu. Ils sont tous super contents. Regarde, je vais te les montrer. Mais franchement, c'était vraiment une bête d'émission et là, c'est tous les gens qui ont interagé sur le direct. Il y a plus de 15 000 viewers en direct. C'est assez énorme et tu verras même sur la rediff YouTube et tous les gens sont très contents et ils se régalent depuis tout à l'heure. Regarde-les. C'est bon. Tu t'as vu ? C'est pas mal Twitch quand même. C'est la folie. Il y a du monde. Très content. Il y a du beau monde. Il y a du beau monde. Vas-y, je te laisse. Une dernière question, c'est sur son nouveau métier de consultant. Ouais. Est-ce que c'était évident pour toi ? Comment ça s'est fait ? Est-ce que tu as envie de durer dans ce métier ? Est-ce que tu prends du plaisir ? Alors que de base, journaliste, c'était pas la même partie. Ouais, non, c'était pas la même partie mais je m'efforce à faire les choses que je ne critiquerai jamais un joueur. Déjà, gratuitement. Ça, non. Je trouverai toujours une excuse au joueur de foot. Une explication. Une explication rationnelle au lieu de dire « Ah, il est nul, nana » comme font certains consultants. Non, premièrement parce que comme je t'expliquais auparavant, je ne suis pas aigri. Deuxièmement, je sais ce que ça fait la critique et surtout qu'elle est injustifiée. Troisièmement, tu ne sais pas ce qui se passe dans sa vie au mec. Tu ne sais pas. Tu ne peux pas le critiquer. Ça arrive de passer au travers. Ça arrive d'être moins bien. Et ce truc-là de consultant, c'est un truc à la base dont je ne pensais pas mais on m'a toujours dit durant ma carrière, chaque mec ou des émissions de télé quand je les ai faites, on m'a toujours dit « Samir, je te verrai bien en tant que consultant. Samir, je te verrai bien travailler chez nous. Samir, je te... » Et Canal, ils m'ont appelé. J'avais Prime et Canal. Je pense qu'il n'y avait pas que Prime. Il y a d'autres chaînes aussi qui te voulaient mais qui n'ont pas réussi à avoir ton téléphone. Oui, peut-être. Pour moi, Canal, c'était... Entre Prime et Canal, Prime, tu vois, pour moi, c'est comme Netflix. C'est un truc de streaming. Et Canal, c'est quand même historique. Il y avait la Ligue des Champions, il y avait le championnat anglais et tout ça et tout. Et moi, j'ai grandi un peu avec eux. Et lorsque j'ai discuté avec eux, c'était très important que je sois moi-même. OK. Tu as vu ? Ne commence pas à me dire « Viens, tu mets des costards comme les autres, là, tu vois. Ou ouais, tu dois dire ça. » Non, que tu es une liberté de ton. Non. Je m'habille... Comme je m'habille dans la rue, je dis ce que j'ai envie de dire et ils m'ont dit « Bango, tu fais comme tu veux, il n'y a pas de problème. » Et aujourd'hui, ça me plaît parce que grâce à ça, mon image que j'avais en France à une certaine époque, elle a complètement changé. Parce que les gens, ils me voient pour vraiment qui je suis. Parce qu'au départ, quand je voyais des commentaires, parce que de temps en temps, le mec, il vient et te dit « Je ne regarde pas. » C'est un mytho. Tu regardes tout. Tu regardes tout. Tu connais. Est-ce que ça t'affecte ou pas ? Moi, j'ai appris qu'avec tout ce qui s'est passé en 2008, 2010, même quand je n'étais pas nice, ils ont dit que j'étais un nice, tu vois, 2012, tout ça et tout, ça m'a formé, ça m'a forgé. Donc, je sais que maintenant, je n'ai plus rien. Et j'ai vu « Ah, mais en fait, il est sympa en la série. » « Ah, mais en fait, il ne fait que rigoler. » « Ah, j'y pensais pas. » en fait, il est gentil. » Ça m'a fait que, tu vois, ça m'a conforté dans mon truc de « J'ai fait le bon truc. » Après, est-ce que je me vois rester là-dedans toute ma vie ? Ça, je ne sais pas parce que je t'ai dit j'ai envie d'entraîner. Tu parlais d'être entraîneur. Mais ça me permet d'être là. Ça permet aussi aux gens de voir de… Il connaît le foot, lui, tu vois, parce que tu es là. On t'entend quand tu fais une analyse que tu parles, que ça… Souvent, ce que tu prédis, ça se passe. Il connaît le foot, lui. Il a une vision, tout ça et tout. Et ça te permet d'être là parce que regarde Laurent Blanc, il a été avec Bordeaux champion. Avec la France, il nous a… Remis bien. Il nous a remis bien. Avec le PSG, tout gagné. Il s'est arrêté trois ans d'entraîner, quatre ans. Il a galéré pour trouver un club parce que le football, c'est comme ça. On t'oublie rapidement. Il faut que tu sois là, il faut que tu continues à faire actif le plus possible. Donc, le fait d'être à la télé, ça permet aux gens qui suivent le football que demain, quand tu as des diplômes, on pense à toi, lui, à la télé là, il n'est pas mal. Tu le vois les mecs. C'est une manière de se placer. Bien sûr, les entraîneurs qui sont consultants chez Kana, tout ça et tout, c'est toujours eux qui retrouvent du job parce que tu les vois. Ils sont là, tu vois. On pense à eux. De voir et de penser et ça me permet de continuer à faire quelque chose que j'aime et que je connais de toute façon, quoi qu'il arrive, les matchs de foot, je vais les regarder. Tu les regardes. Là, je les analyse à la télé, mais d'habitude, je les analyse avec mes potes. C'est pareil, on va parler, t'as pensé quoi du match ? Lui, là, 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 là. Je fais la même chose que ce que je ferais normalement. De toute façon, j'ai l'impression que tu confirmes un peu un truc et pour terminer gentiment, moi, quand j'ai rencontré des joueurs de foot, ils m'ont toujours dit on s'en fiche si à la rigueur tu critiques un peu notre jeu, mais genre de manière justifiée, en argumentant et tout. Nous, la seule chose qu'on n'aime pas, c'est l'insulte gratuite. En gros, moi, les joueurs de foot que j'ai rencontrés et il y en a quelques-uns dans le monde du foot, mais tu sais si t'as été bon ou pas, tu vois ? Le seul truc, c'est ne ramène pas les choses de la sphère privée dans le milieu sportif, c'est tout. Oui, il n'a pas été bon pour telle et telle raison. Ne commence pas à dire il n'a pas été bon parce qu'il mange du McDonald's, parce qu'il est parti, il a fait ça, il est parti au carnaval ou il a fait ça. Mon frère, ce qu'il fait de sa vie privée, ça ne te regarde pas. Ça ne te regarde pas ce qu'il fait de sa vie privée. Toi, tu es journaliste sportif, donc tu dois le juger sur ce qui se passe sur le milieu sportif. Ne commence pas à parler des trucs de sa vie, de sa soeur, de son truc, de sa mère. C'est ça, arrête. Et on mélange tout aujourd'hui, tu vois ? Des fois, tu regardes des news à l'époque. L'équipe, c'est un journal sportif. De temps en temps, tu vois, des faits divers dans le truc d'équipe. Ah, mais ça, le foot, ça doit rester du sport. Parlez de sport, ne parlez pas d'autre chose. Tu vois, c'est comme Neymar quand il se blesse à la cheville, le pauvre contre l'île. J'ai entendu, oui, mais c'est parce qu'il joue au poker. Je crois que c'est parce qu'il joue au poker qu'il s'est tordu la cheville, le pauvre. Il s'est tordu la cheville, c'était son mec tôt, mais il devait se tordre la cheville. Ce n'est pas parce qu'il a joué au poker la veille que ça, c'est un truc que je ne ferai jamais. J'ai horreur de ça, tu vois. Et c'est sur ces quelques mots qu'on conclut gentiment, franchement. Quasi 3 heures d'émission, merci Samir. Merci à toi. Merci beaucoup pour l'invitation. Il m'a fait vraiment super plaisir. Et j'espère que dans le chat, vous avez apprécié une émission bien longue, mais on a parlé vraiment de tout et de rien. C'est passé super vite, plein d'anecdotes, une belle carrière, etc. Et je te remercie d'avoir accepté d'être prêté au jeu. J'espère que les gens, même, ils vont découvrir encore plus qu'à la télé. Tu vois, là où il y a des coupures, machin, là, ça a été vraiment 2h30, 40 dédié sur toi. C'était plein et c'était vraiment super. J'espère que ça t'a fait kiffer. Ça m'a fait kiffer. Merci en tout cas de m'avoir reçu comme ça. J'ai kiffé. Franchement, si ça refait, je referai avec grand plaisir. Let's go, avec grand plaisir également. Les amis du chat, j'espère que vous avez adoré. Si vous êtes arrivé à la fin ou quoi, le replay arrive demain sur YouTube, dès midi, avec tous les traitements HD, etc. Vous connaissez, mais c'était vraiment l'un des meilleurs à Caenrolib. Merci encore une fois à Walid, que ce soit pour l'aide en amont, pour l'animation à la fin. C'est normal. C'est grand plaisir. Caenrolib, c'est terminé pour cette semaine. Sahaf, ciao, ciao, ciao.